Il a mis KO avant le combat, il lui a fait une Aldo, en fait, José Aldo, il a combattu l'UFC et McGregor, un premier coup, un premier pion, tu vois, que tu sacrifies de monsieur Fernand, sachant que derrière, justement, Baki, qui sera, à mon avis, une toute autre histoire. On ne peut pas en gros négliger l'aspect trash talking, l'aspect pression psychologique. Donc l'art martial, il n'est pas seulement dans la cage. Oui, c'est ça. Le martial, comme dans le coup, la stratégie, elle est carrément bien avant le combat. Est-ce que ça ne devient pas un peu Factory versus Dumbé, là ? Bah, c'est pas qu'un peu, c'est déjà ça. On peut être honnête, oui. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Longtemps ? Mais dans quel état ? Dans un état où tu restes dépendant d'elle, tu vois, où tu restes dépendant des labos, de ces trucs-là, et d'elle, de tes médecins, de tout ça, quoi. En fait, ces médecins-là se transforment en dealers. Pour moi, aucun médecin ne devrait te doper, parce que c'est contraire aux principes de la médecine, un serment d'Hippocrate, tu vois. Oui, mais c'est vrai. Là, tu rentres dans un cercle vicieux à prendre des cachetons toutes les semaines, pendant des années et tout. C'est infernal, c'est infernal. Alors qu'en réalité, ça devrait te sauver à un moment donné, quoi. Et puis, tu perds le côté vraiment épique, le côté beau de la chose, quoi. Tu sais, par exemple, le jour où j'ai vu le combat contre Poirier, comment il s'appelle-là, Hooker, là, ils ont fait un 5x5 à l'apex. Franchement, j'ai dit, quand j'ai vu ce combat, j'ai dit, tu peux pas tenir une telle cadence sans te doper. C'est impossible. Attends, c'était qui, Poirier, contre eux ? Ah, contre Hooker ? Ouais, 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 ouais. Franchement, 5x5, ils se sont mis plein la gueule. En plus, c'était la petite cage, c'était vraiment... Quand j'ai vu ça, j'ai dit, non, franchement, j'ai dit, tu peux pas tenir un tel rythme sans être dopé, tu vois. Et c'est malheureux, mais bon, je viens de te dire, demain, t'es dans le top 3, t'es oublié de te doper, même pour ta santé. Parce que sinon, tu vas aller contre des gars qui sont ultra armés, tu vois, au palier de toi, t'arrives, bah... C'est ça, c'est ça le risque. C'est ça le truc, c'est qu'arriver à un moment, et même pour récupérer, pour suivre la cadence à la fois de l'entraînement. Alors, c'est vrai qu'après, quand tu rentres dans le top 5, tu peux combattre moins, tu peux imposer plus, tu vois, certaines choses. Je pense que t'as des mecs qui, pour moi, et je pense que, franchement, j'ai pas mal, non seulement étudié la question, mais même vu certaines choses, tu vois. Et je pense que parmi les rares à s'être pas dopé au plus haut niveau, t'as des mecs comme Bijipen ou Mark Hunt, tu vois, qui sont insoupçonnables. Mais tu vois qu'ils ont pas perduré aussi, après, dans le temps, tu vois, c'est ça, tu vois qu'après, vraiment, l'édifice, ça se pète la gueule, Bijipen, j'ai plus, presque 10 défaites d'affilée et tout, et puis, et même Mark Hunt, tu voyais que, bon, c'était un peu en temps de psy, quoi. Ah ouais, c'était naturel aussi, lui, sa patate. Ouais, ah ouais, ouais, ouais. Tu vois, donc c'est vrai que c'est fou, hein. Donc, bon, à vous, ça tourne ? Ouais, ça tourne. Euh... Ok, alors attends, je voulais... Ça, t'en as entendu parler ou pas ? Non. Ah si, si, c'est le Tim Kennedy, là. C'est quoi, c'est un français, lui, ou c'est quoi ? Quoi ? C'est un français ? Tim Kennedy ? Ouais. T'es un petit jeune, toi, tu connais pas Tim Kennedy. Non, je sais que c'est un ancien de l'UFC. Ah oui, oui. Mais en gros, quand j'ai suivi qu'il était avec Benoît et tout, je sais pas, je voyais qu'il parlait en français sur sa story. Ah bon ? Ouais, il écrivait en français, je sais pas si c'était la traduction ou autre. Non, non. Je sais que c'est un ancien de l'UFC, quand même. Non, non, c'est un forceux spécial, comme Benoît, c'est un forceux spécial américain et c'est intéressant. J'ai vu qu'il était à... C'était où à Besançon, là, où ils sont, là, non ? À Bayonne, ouais. À Bayonne, je suis un fou. Ouais, ouais. Et il s'est déjà sorti, OK ? Et alors, il est sorti... Ouais, en principe, il est sorti. Et je suis en train de le bouquiner, là. C'est franchement... C'est pas dégueulasse. Ouais. C'est un peu des autres éditions... Enfin, l'éditeur a sorti d'autres ouvrages du même genre, sur des... Enfin, plutôt sur d'anciens, tu vois, anciens soldats, anciens GIGN et compagnie. C'est une sorte d'autobiographie ? Quoi ? C'est une sorte d'autobiographie. Ouais, ouais, autobiographie. Mais là, ce qui est génial, ce qui est classe, c'est que c'est pas seulement un ancien soldat d'élite, c'est aussi un ancien combattant, enfin, tu vois, UFC d'élite. Donc, c'est double vétéran, force spéciale, en plus, comme Benoît. Donc... Et surtout, il a fait... Il en a fait des... Tu vois... Des guerres, en fait. Moi qui ne bouquine pas trop, je vais essayer de me forcer. Et... Ouais, à mon avis, ça peut faire le coup. Je vais essayer d'en récupérer auprès d'éditeurs, là, parce que je voulais le bouquiner et tout, voir un peu si c'est... Si j'en fais la promo, mais pas du tout, tu vois, c'est pas de la pub ou quoi que ce soit, c'est juste pour faire gagner des ouvrages et parce que... Là, pour le coup, c'est un bon bouquin parce que ça parle déjà de l'UFC, du MMA et en profondeur. C'est un mec qui s'est entraîné avec Chuck Lidl. Il a... Tu vois, il a bourlingué au début, en fait, avant même que l'UFC devienne mainstream. Tu vois, il a connu, justement, aussi la... Ouais, c'était quasi de la première génération. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Il a connu, justement, la mainstreamisation, la démocratisation du MMA aux États-Unis, carrément. Donc, euh... Ouais, ouais, bah j'en ferai un compte-rendu, j'en ferai... Ouais, j'ai vu qu'il était avec eux, là, à Bayonne, qu'il a tourné et tout, en plus. Ouais, ouais, c'est ça, il a tourné... Il m'a l'air d'être en forme, en plus, encore. Quoi ? Il m'a l'air d'être encore en forme. Physiquement, après, je sais pas... Non, mais ça va, ça va. Il peut tourner. Bah, ce qu'il a dit, d'ailleurs, je mettrai... J'ai une interview qui est passée dans la... Je sais pas si tu l'as vu, le God of War 9. Non, c'est avec Denis Loire, non ? Ouais, ouais, je sais pas. Il y a Daniel, et puis il y a Mathieu... Ouais. Romain dedans, Romain de Bienne. Ouais. Et donc, bah, c'est le début de la prépa de Benoît, pour Poirier. Et voilà. Bon, j'en reparlerai de ce bouquin, mais déjà, si vous le trouvez... On le voit, là, ou pas ? Chaud. Ouais, on le voit, ouais. Allez-y, hein. Bon, j'ai pas fait l'intro encore. Podcast, mais... C'est souvent comme ça, ici, hein ? Ouais, ouais, c'est un peu comme ça. Parce que je sais jamais quand ça commence à tourner, mais il y a des consignes de lancer. Donc, je prends pas en traite, parce que normalement... Bah, tu sais, de toute façon, que ça commence à tourner. Je suis vos émissions, donc je sais que c'est spontané. Ah, c'est cool, c'est cool. Ça démarre comme ça ? Ouais. Et d'un coup, pouf, tu t'envoies les... Tu envoies la sauce. Euh, voilà. Ça, ouais, déjà, vous pouvez y aller, hein, franchement. J'en parlerai un peu plus, parce qu'il y a des trucs super intéressants à dire sur le fond, la forme et tout, sur le MMA comme... sur l'armée. Parce que c'est intéressant. La guerre, c'est bien ou pas ? Est-ce qu'il y a des bonnes guerres ? Est-ce qu'il y a des guerres justes ? Voilà, ça pose des questions morales et tout. Est-ce que c'est normal que les États-Unis fassent la police du monde, tu vois ? Ouais. Un peu partout. Parce que les Américains, ce qui est marrant, c'est que tu vois qu'ils sont un peu... Il y a une forme de déni, parce qu'ils arrivent sur des théâtres d'opérations, genre l'Afghanistan, le Irak et tout. Et puis, ils croient réellement, tu vois, apporter la bonne parole. Ouais, c'est ça. La démocratie, ces trucs-là. Et ils s'étonnent qu'il y ait de la résistance. Mais on vous aide pourtant, on arrive... Tu vois, on représente l'axe du bien. Et c'est assez marrant parce que, tu vois, moi je l'ai rencontré, donc je l'ai interviewé. Il y aura une interview que je mettrai sur la chaîne bientôt. Et tu vois que les mecs, ils croient profondément en ça, en fait. Tu vois, ils croient qu'ils apportent la liberté, la vérité. Ils sont formés pour ça aussi. Ouais, ouais, c'est ça. Et donc... Intéressant. Voilà. Donc, ravi de t'accueillir ici sur Gong. Merci à toi de l'invitation, c'est un honneur. Ouais, je t'en prie, écoute. C'est un double honneur alors. Honneur partagé. Et puisque, bon, ici, j'invite que les gens que j'apprécie. Mais après... Enfin, non, est-ce que je suis capable d'inviter les gens que j'apprécie pas à ton avis ? Je pense. Ça m'a l'air d'être une émission qui est sur la liberté d'expression. Et je trouve que tu invites toutes les teams. Oui, c'est vrai. J'essaye. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais vous voyez... Enfin, s'il y a des gens qui passent pas sur Gong, je l'avais déjà dit, mais je le redis... C'est qu'ils ont refusé de dire ? Ouais, voilà. Ouais, je comprends ça. Après, maintenant, c'est clair, il n'y a pas d'obligation. Bien sûr. Ouais. Tu contactes après... C'est ça. C'est ça. Maintenant, il y a une tendance, par contre, avec la professionnalisation, avec les pro-jo et tout. Il y a une certaine tendance. Il y a certains combattants qui commencent à demander un peu genre. Ça t'est déjà arrivé ? Ouais, ça m'est arrivé. Ça commence à arriver. Ah, quand même ? Franchement... Quoi ? C'est osé, hein ? Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi ? Non, je pense que c'est osé. Excuse-moi, attends. Juste un truc, c'est que je ne t'ai même pas présenté, en fait. Alors... Boulox, c'est ton surnom ? Boulox. T'as un podcast qui s'appelle Abécho. 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 Aboubakar Battili. Voilà. Aboubakar Battili. Le podcast, tu le présentes avec... Mickaël Lebou. Mickaël Lebou. On a l'hebdomadaire tous les lundis. Ouais, c'est ça, ouais. Tu fais plus qu'avec lui, là ? En fait, on a l'hebdomadaire, c'est ça, on va dire, qui a décollé. Après, moi, à côté, quand j'ai le temps, je fais des interviews, d'autres analyses. Mais ça, c'est vraiment secondaire. Tu vois, même le podcast en général, c'est secondaire. C'est juste que là, on a habitué, on va dire, les auditeurs à avoir un créneau régulier, genre, chaque semaine. Ouais. Bon, on va parler de tout ça, parce qu'à l'origine, t'es quand même combattant. C'est ça. Depuis quand ? Mon premier combat, je l'ai fait en 2016, lors des Contenders. D'accord, ouais. Donc, l'école Hatch. L'école Hatch, ouais, ça commence à faire un peu. C'est ça. Je suis un peu la deuxième, troisième génération, on va dire. Donc, on va parler un peu de tout ça librement. On va parler aussi de le dernier UFC, là, avec Dolizé. Nasourdine. Contre Nasourdine. Il y a un Français qui combattaient au plus haut niveau. Nasourdine, il était top 11. C'est ça. C'est ça. Et Dolizé, Roman Dolizé, lui, il était huit. Huitième. Donc, a priori, ça va faire une inversion, je pense. C'est ça. Ouais, il va prendre quelques places. Soit il va prendre directement sa place. Je sais pas comment il gère ça, mais il y aurait une visage... Ouais, il y a une petite sauce interne. C'est quand même assez juste, en général, les classements d'UFC. Ouais, ouais. En général, il y a des bons. Il passe de 11e à 8e. Après, ça dépend s'il y a eu des combats dans la même catégorie, les semaines à venir, les semaines passées, en fonction des résultats. Mais en général, c'est ça. Il prend la place de celui qui l'a battu, en général. Alors, avant que je te présente, on était en train de parler d'un truc. C'était quoi ? Tu disais qu'il y avait des combattants qui te réclamaient de l'argent. Voilà, c'est ça. Pour revenir dans ton podcast. C'est ça. Toi, tu trouves ça ? Parce que c'est une question... La première fois qu'on m'a dit ça, on m'a dit « Ah putain, c'est culotté ! » Parce que moi, ça fait 30 ans que je fais du journalisme, plus de 20 ans en MMA. À l'époque, ça n'existait pas, même le mot MMA. Je pense que je dois être le premier, je faisais de la presse écrite au départ. Ouais. Donc, je suis forcément le premier à avoir écrit MMA en presse écrite, parce que tu n'avais aucun journaliste qui était assez fou pour faire ce que je faisais. Non pas que c'était dangereux, mais que c'était mal payé. Ouais, c'était mal vu aussi. Oui, mal vu aussi, en plus, c'est vrai. Très mal vu. Donc, est-ce que tu trouves normal, toi justement, qu'il y a un podcast ? Si tu es un combattant qui te dit « Je veux bien passer chez toi, mais c'est temps ». Bah écoute, je pense qu'il n'y a aucun combattant. Enfin, il y en a peut-être très peu qui peuvent prétendre avoir une plus grosse visibilité qu'un média actuel. Déjà, je pense qu'il faut peser le pour et le contre. Ouais. À part si tu es Cédric Doumbé, je pense que tu peux te permettre, mais là, je pense qu'il n'y a aucun combattant qui peut prétendre demander de l'argent pour passer dans un média. Forcément, il faut passer dans un média qui a un minimum de vues. Quand même, tu ne vas pas te permettre en tant que combattant. Ça dépend de ton statut. Oui. Ça dépend de ta notoriété. Mais bon, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut savoir sélectionner, mais pas non plus demander de l'argent. Je pense que c'est quand même osé. Ouais. Tu vois, c'est quand même fou. Alors, le MMA et toi ? Non, le combat et toi, ça commence comment ? Parce que tu as quel âge, là, aujourd'hui ? Là, j'ai 27 ans. Ouais. Moi, mon premier combat, j'ai 18-19 ans. Enfin, en Pancras. C'était en Pancras à l'époque. Je fais le Grappling Fight. Je crois que c'était à la Fédération de lutte. Ouais. Donc, c'était... Ouais, c'était en 2016. Et quelques semaines après, il y avait les Contenders. Donc, il y a Hatch qui est là, ce jour-là. Bon, moi, vu que j'étais déjà sur les réseaux et que je savais qu'il affichait à l'époque les tournois, les noms et tout. Ouais, ouais. Et il manquait un nom, je crois, chez les Polos. Donc, je me suis dit que bon, je fais la première compétition en Pancras. Ouais. Sur tatami avec casque et tout. Et on voit ce que ça donne. Après, du coup, j'ai gagné. Hatch, il était présent. Donc, j'ai été le voir avec mon coach. Et c'est comme ça que ça a démarré. Je fais les Contenders deux semaines après. J'avais jamais fait d'autres compétitions à part en Grappling, auparavant. Donc, après, directement, je rentre en Contenders, je perds au premier tour. Tu sais, c'était encore où on faisait genre deux combats dans la même soirée. Ouais, ouais. Donc, je fais une belle guerre, je perds au premier tour. Bah, deux, t'as eu jusqu'à trois même. Non, qu'est-ce que je dis ? Jusqu'à quatre ? Au Contenders ? Ouais, ouais. Ouais, j'ai fait pas mal. À mes débuts, j'ai fait Contenders au 100% fight. Après, je perds le combat au Contenders. Quelques mois après, j'ai le même adversaire au 100% fight. Je perds encore une fois. Après, là, je me dis, bon, attends, tu sais, là, je suis déjà 0-2. Déjà, ça m'a soulagé parce que je me suis dit, OK, déjà, j'aurais pas ce truc-là d'invencibilité. Dès que j'ai perdu mon premier combat. Ouais. Après, ouais, je perds le deuxième combat au 100% fight. C'était là, le Carpentier. En plus, c'était un gros... Je crois que c'était le jour où il y avait Yves Landu contre Nae Vezam. C'était un combat quand même attendu, tu vois, je m'en rappelle. Oui, oui. Mais t'es rentré comment, toi, là-dedans ? Déjà, ton premier souvenir de combat, c'est quoi ? Comment tu rencontres le combat ? Tu sais, c'était déjà spontané, je m'attendais pas... Je savais pas ce que c'était, tu vois. Je savais pas ce que c'était réellement. T'as la sensation dès que t'es sur le ring, genre toute la pression qu'il y a avant le combat. Bon, en vrai, je connaissais, on va dire, un petit peu le stress d'avant compétition parce que j'avais fait pas mal de compétitions en grappling, en judo et tout quand j'étais petit. Mais à quel âge ? À quel âge ? 8 ans, 10 ans, j'ai fait judo. Tes premiers sports sérieux, c'est du combat, déjà ? Ouais. Directement, dès que je fais du judo, à l'âge de 8 ou 9 ans, la première année, je fais des compétitions. Après, quelques années plus tard, j'arrête, je reprends. Ensuite, je fais une année de rugby. T'adorais ça ou pas ? Ouais. J'aimais bien tout ce qui a été sport de préhension et tout. Premier contact avec le tatami et tout. Ouais, j'ai bien né, parce qu'en fait, je m'en rappelle, j'étais petit quand même. Mais bon, ça va, j'ai une bonne mémoire, Dieu merci. Et il y avait pas mal de camarades de ma classe qui en faisaient justement. Et c'est comme ça, en fait, je voyais qu'ils en parlaient parfois et ils me disaient, vous faites quoi ? Et bon, j'ai atterri comme ça là-dedans. Après, le grappling, c'était pareil. En fait, de base, je cherchais un club de lutte. J'ai croisé un ami qui m'a dit qu'il y avait un club de lutte. Le rugby, c'est arrivé. Oh non, j'abuse. Le rugby, je trouve que c'est arrivé avant le grappling. Ouais, ouais. D'accord. Et ouais, j'ai fait un an de rugby. En fait, j'ai fait judo. J'ai arrêté, j'ai repris le judo. Après, à un moment donné, on évoluait pas trop sur les techniques de Neuaza et tout. Donc ça m'a un petit peu saoulé. T'as quel âge ? Là, j'étais au collège. Je devais avoir 12 ans, 13 ans. Ah, t'étais encore assez jeune. D'accord. Donc ça m'avait saoulé. Je voulais vraiment évoluer sur les techniques au sol et tout. Et bon, je pense qu'on était pas très très sages. Notre coach, il voulait pas nous apprendre plus que ça. Donc après, c'est là où j'ai arrêté. Je me cherchais un petit peu. Je crois que c'est là où j'ai fait un an de rugby. Après, j'ai eu une blessure en cours d'année. Ça m'a fait arrêter comme un petit moment. Après, de là, j'ai dit bon, je veux reprendre l'espoir de combat. Je cherchais un club de lutte. Et finalement, j'ai trouvé un club de grappling. Et dans ce club de grappling, il y avait du MMA. D'accord. Et tu cherchais de la lutte ? Ouais, cherchais à faire de la lutte. Et pourquoi tu cherchais de la lutte ? J'ai toujours aimé, je te jure. J'étais avec mes amis. On faisait corps à corps dans les halls, sur l'herbe et tout. Et c'est-à-dire que ça m'a... Tu voulais plus la confrontation de la lutte ? C'est ça. Parce que la lutte et le grappling, ouais, c'est bien... Ouais, ça se ressent. Mais sinon, moi, à l'époque, genre, j'arrivais même pas à rester face à face et mettre ma garde. Genre, la boxe et tout, non, c'était même pas dans mes... Ouais, t'y pensais pas ? J'y pensais pas du tout. Alors, le MMA, encore moins. Le MMA, encore moins. Je voyais déjà sur AirTainef à ce moment-là. Je commençais à regarder et tout, mais dans ma tête, moi, c'était judo, lutte. Même le grappling, je connaissais pas. Quand on était au judo, on voyait des fois les gars du JJB, mais je savais pas ce que c'était. Je savais qu'il y avait des étranglements, des positions au sol et tout. Mais moi, c'était vraiment judo, lutte et tout à ce moment-là. Et c'est derrière que j'ai découvert le grappling en cherchant un club de lutte. Ouais. Mais sinon, MMA et tout, c'était même pas dans ma tête. Ah ouais ? D'accord. Et donc, c'est arrivé petit à petit, quoi ? C'est arrivé petit à petit. Donc, lutte, pas lutte ? En fait, grappling ? C'est ça. Après, des fois, j'allais quand même dans un club de lutte. J'allais à Villejuif à l'époque. Après, par la suite, j'ai découvert Créteil avec Maxime François. Je te parle de ça, ça remonte à 2015-2016. J'y allais de temps en temps et tout. Et après, en fait, vu qu'on s'entraînait avec les gars du MMA, tu vois, des fois, les mecs du MMA, ils venaient à nos entraînements. Des fois, les grappleurs, ils allaient au MMA. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à mettre les gants, tu sais, à faire quelques sparrings et tout, tu vois. D'accord, d'accord. Le départ, c'était que lutte, que judo, que grappling. Ouais, d'accord. Tu voulais pas forcément te taper au départ ? Non. Non, non, non. Dès que je mets les pieds dans le club de grappling, non. C'était même pas dans ma tête. Ouais, ouais. D'accord. Et comment, à cette époque-là, tu voyais le MMA ? Donc, l'UFC que tu voyais ? L'UFC, en fait, si tu veux, je suis tombé dessus. Je vais pas dire par hasard, mais je ne savais pas à quel moment, à quelle heure ça passait. C'est vraiment des fois en zappant que je tombais dessus. Donc, j'avais pas forcément d'idée là-dessus. Et je me rappelle, tu sais, je jouais aussi à la console et on jouait à l'UFC à l'époque. Je crois que c'était sur la Play 2 ou sur la Play 3. Et en fait, comment j'avais fait le parallèle ? C'est que je crois que c'était l'Arbjin. Je le voyais dans le jeu et je l'avais reconnu sur RTL 9. Tu vois ? Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à connaître les Anderson Silva. Donc, l'UFC était déjà rentré dans ta tête par le biais de la Play. Par le biais du jeu vidéo. Oui, c'est ça, c'est ça. Je sais que c'était un plan, ça. C'est-à-dire ? C'était un plan de l'UFC qui était interdit. Bah ouais, c'était interdit en France, y compris à la télé. Pas de pratique, pas de compétition, ni professionnel, ni abatteur. Interdit, aucun droit de citer à la télé. Tous les médias contre, farouchement opposés, tu vois, comme un seul homme. Je sais, parce que moi, justement, c'est une époque où j'essayais de vendre, justement, des reportages et laisse tomber. On me prenait pour un gogole et puis, j'étais… Tu étais visionnaire. Hein ? Tu étais visionnaire. Ouais, bah juste, j'avais pas d'ornières, enfin, j'avais pas d'œillères. Eux, les journalistes français ou supposés-tels, ils ont plus seulement des œillères, quoi. C'est des cyclopes avec, tu vois, juste une longue vie, genre. Et donc, ouais, ouais. Mais du coup, c'était une arme, tu vois, de pénétration massive. Ils sont rentrés par le jeu vidéo. Ah bah, ils ont réussi leur cours, hein. Voilà. Et donc, ils ont tapé la jeunesse. Ah ouais. Et du coup, c'est… Et ils savaient que les ventes cartonnaient, les ventes en plus de jeux vidéo de l'UFC. Ouais, ouais. Donc, ce serait une question de temps, là, quoi. Ah, ils ont fait fort, hein. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, c'est marrant. Et du coup, quand tu jouais sur PlayStation, toi, comment tu voyais ça ? Tu voyais ça que comme un jeu ? Ouais, je voyais ça que comme un jeu de boxe, on va dire. Ouais. Je voyais ça comme un jeu de boxe, mais comme si j'avais pas vraiment d'idée là-dessus. Je savais qu'en tout cas, c'était plaisant parce qu'on l'était… Je crois qu'il y avait même le Pride dans le même jeu. Oui. Il y avait genre l'UFC, on pouvait aussi jouer au Pride. Donc, je voyais ça comme un jeu vidéo de baston. Ouais. Mais après, niveau technique et tout, je connaissais pas. Je savais que c'était vraiment polyvalent, qu'on pouvait jouer au sol, qu'on pouvait jouer debout et tout. À ce moment-là, je découvrais encore. C'était vraiment l'euphorie du jeu vidéo, mais je… J'avais pas plus d'idée que ça, quoi. Ouais. Quand t'as joué, t'avais quel âge quand tu jouais à ça ? J'étais jeune, hein. Je saurais pas trop dire. Mais ouais, j'avais plus de 10 ans déjà. Ouais, ouais. Je devais avoir 3, 15, 14, peut-être. Ok. À peu près. Et donc, c'est au fur et à mesure, t'as… C'est au fur et à mesure, ouais. T'as lutté ? T'as commencé à mettre les gants ? T'as commencé ? En fait, d'abord, j'avais fait une compétition de grappling. Ouais. C'était à Konyam. Ah ! J'avais fait une compétition de grappling. T'as mon rouge, donc c'est le Konyam Challenge. Tu payes 10 euros et tu vas rentrer et t'as les pétards. Et en fait, ouais, c'est comme ça que j'ai commencé. Sur les tapis à moitié déchirés. T'es avec tout le monde autour et tout. Avec quelques poux qui sautent de temps en temps. Des puces. C'est un peu… ouais, Konyam, il faisait… C'est un peu comme tu commences le combat en Thaïlande, par exemple. Ouais, c'est ça. C'est un peu en freestyle. Ouais, ouais, c'est ça. Et il y en a beaucoup, t'as énormément de noms qui ont commencé là-bas. A l'époque, tout le monde était passé par… Quoi, Konyam ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, j'étais mort à Konyam. Mais tu sais, en plus, t'arrives, tu sais même pas à quelle heure tu commences. T'entends ton nom au micro. Et les polos, de toute manière, on était jamais nombreux. Des fois, on était trois, des fois, on était quatre. On faisait des tournois nordiques. Donc du coup, moi, à ce moment-là, j'ai 17 ans, je crois. J'ai 17 ans. Ouais, je fais ma première compétition de grappling. Elle se passe bien. En plus, je tombais toujours contre des pères de famille qui avaient la trentaine passée et tout, tu vois. Ouais. Et ça se passait bien. Ça se passait bien. Mais je voyais que c'était quand même dur physiquement. Ouais. Et bon, à côté, je regardais forcément les gars qui s'en mettaient plein la gueule, tu vois. Ouais, ouais. En plus, je crois, si mes souvenirs sont bons, c'est qu'il y avait des frappes au sol, parfois, à Konyam. Alors que c'était même pas autorisé. Oui. J'espère que je ne l'ai pas dénoncé, mais bon. Non, non. Il y a prescription. Et effectivement, parfois, ils mettaient les frappes au sol, soit au corps, soit… Enfin, ça pouvait… les règlements évoluaient en live, on va dire. C'est ça. Au fur et à mesure, des arbitres et des rencontres. C'est ça. Directement, dès que tu rentres tes amis, ils te demandaient. Donc, du coup, ouais, moi, je voyais ça de loin, mais c'était quand même plaisant. Et après, on retourne à l'entraînement, j'enchaînais les compétitions de grappling. On va dire, j'ai fait tout ce qui s'est fait de mieux en France. Les Opens, les championnats de France et tout. Après, au fur et à mesure, je commençais à m'entraîner de plus en plus régulièrement. Et forcément, vu que j'avais mon background de judo, je l'avais apporté aussi en grappling. Et après, au fur et à mesure, j'allais de temps en temps à la lutte. Après, au fur et à mesure, quand je t'ai dit… J'avais un ami à moi, moi, qui boxait de base et qui lui aussi devait faire les contenders. Donc, après, petit à petit, j'allais m'entraîner avec à gauche, à droite, avec des amis. Je mettais les gants par-ci, par-là et c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Ça s'est fait un peu naturellement, mais c'était même pas de calculer autre. C'était vraiment naturellement au feeling, au fil du temps, au fil des entraînements, tu vois. Et alors, ton premier combat, comme ça, de Pancrasse. Donc, ton premier combat avec les frappes, tu avais quel âge ? Tu t'en souviens bien ? C'était chez Cognam aussi ? Non, c'était au grappling fight, en Pancrasse. C'était grappling fight, c'était quelques semaines avant les contenders. D'accord. C'était la fédération française de lutte, je crois. À l'époque, c'était la FFL. Ouais, le grappling fight, c'est la lutte, ouais. Donc, ça va, je m'étais plus ou moins préparé. J'avais plus ou moins fait du sparring. Donc, c'était... Tu t'entraînais où à l'époque ? Au Komitee Team. C'est un club au Kremlin 17. C'est là-bas que j'ai été formé. D'accord. C'est là-bas que j'ai fait mes premières armes. C'est là-bas que j'ai fait du grappling et tout, justement. Et donc, je vais avec eux au grappling fight. Il y a... Tu sais, carrément, nous, je crois qu'ils nous ont même pas pesé. Tu sais, le gars, il était arrivé à plus de 120 kilos. Ouais. Mais bon. Après, ça s'est bien passé. Je boxe, belles sensations. Je finis par une Kimura. Je crois que c'était des rounds de... Je crois que c'était un round de cinq minutes, il me semble. Des rounds de trois minutes, je m'en rappelle plus trop. Donc après, comme je dis, ça se passe bien. On n'est que deux. Donc, je fais un combat. Ça y est, la journée, elle est finie. Belle sensation. Il y a le podium et tout. Je suis content. Et après, sur l'euphorie, il y avait Hatch qui cherchait un poids lourd. Il était là, Hatch. Et moi, je le savais déjà. Ah, qu'il serait là pour recruter ? Je ne savais pas qu'il allait être là, mais je savais qu'en tout cas, à l'époque, sur le Facebook du 100 %, ils avaient écrit les trois noms de poids lourds. Il en manquait. Donc moi, je savais que... Tu commençais, toi, à penser aux pros à ce moment-là ? Bah ouais. Petit à petit, ouais. Parce que comme je dis, j'avais vu que je voulais faire les contenders. À l'époque, c'était tout le monde qui était... Je crois, à l'époque, pour te dire, quand moi, je démarrais, le poids lourd qui était, entre guillemets, numéro en France, c'était Zoumana Sissé. C'était Zoumana Sissé et je crois... Il avait battu Nganou à l'époque ? Il me semble qu'il avait battu... Je crois qu'il avait battu Nganou, parce qu'après, il y avait un combat entre Zoumana Sissé et Malik Mehrad, à l'époque, et je crois que ça, c'était après Nganou, je crois. En tout cas, c'était pas loin. Ah ouais. Donc, tu sais, je voyais que tout le monde, tous ceux qui, entre guillemets, qui faisaient une belle carrière, je savais qu'ils passaient par les contenders. Donc, pour moi, c'était vraiment l'étape qu'il fallait confirmer. Ensuite, tu sais, avant de penser à aller directement en Angleterre ou dans les pays de l'Est, tu vois. D'accord. Pour moi, il fallait vraiment passer par là. Et qu'est-ce qui te motivait, toi ? Là, ce qui me motivait, en fait, c'était comme en grappling, comme au judo, c'était la compétition. C'était la compétition, c'était le haut niveau, c'était la confrontation, tu vois. Parce que quand j'étais au judo, c'était David Dué qui performait à l'époque. Après, quand j'étais au rugby, c'était Wesley Fofana. En fait, moi, chaque sport... Des fois, à l'époque, il me chambrait, il me disait que je me cherchais beaucoup. Parce qu'en fait, à chaque fois que je voulais faire un truc, je voulais y aller à fond, tu vois. À l'époque, quand j'étais au rugby, c'était Wesley Fofana. Après, au judo, quand j'étais petit, c'était David Dué qui performait. Au grappling, je découvrais un petit peu, tu vois. Mon coach, il était fan de... Comment il s'appelle ? J'ai oublié le nom. Marcelo Garcia. Mon coach, il était fan de Marcelo Garcia, donc tu vois, je découvrais en même temps... Vrai grappling, quoi. Tu vois ? Et après, même à l'époque, je me rappelle, il m'avait dit d'aller regarder le combat de Ken Velasquez contre Sheikongo. Tu vois ? Ouais, c'était à Cologne. J'y étais à ce combat, d'ailleurs. Et c'est un combat, franchement, qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a marqué dans... Tu sais, par la domination qu'il y a eu et tout. Ouais, la domination de Ken. De Ken, même s'il s'est pris quelques... Oui, oui, en striking, il s'est pris... Deux, trois. Pas vraiment done, mais il a mis deux foils au sol, je crois. Ouais, au premier round et au deuxième round et tout. Mais c'est vrai qu'après la lutte... Donc tu étais conscient à l'époque ? Tu l'étais déjà, de toute façon, puisque... Enfin, tu l'étais. T'as toujours aimé la lutte ? La lutte, ouais, toujours. T'as allé vers la lutte. Mais là, t'as pris conscience que c'était crucial ? En fait, ouais, justement, c'est après mon premier combat que j'ai dit... Je me suis dit, ok, là, il va falloir quand même... Mais encore, j'étais pas très très conscient. Et c'est quand je perds une deuxième fois, là, au 100% Fight, quelques mois après. C'est là où je me suis dit, ok, en fait, il faut vraiment se préparer. Parce que je dis pas que je me préparais pas, mais c'était juste entraînement régulier. Et en vrai de vrai, tu peux pas avoir la même cadence toute l'année et garder la même cadence avant d'aller en compétition. C'est là où je me suis dit, ok, en fait, il faut se préparer. Il faut passer un certain grade quand même, tu vois. Donc, ouais, comme je t'ai dit, je perds le deuxième combat au 100% Fight. Et quelques mois après, tu sais, ils annonçaient à l'époque, à l'avance, les tournois des contenders. Et quand je fais mon combat au 100% Fight, tu crois qu'on est au mois de mai. Donc, c'est fin de saison. Et les contenders, c'était au mois de novembre. Et j'ai dit, ok, je sais pas... Tout l'été, j'étais déjà allé au CLS à Sèvran. J'allais m'entraîner à gauche, à droite. Parce que nous, on avait un club municipal. Et ça fermait l'été, tu vois. Donc, c'était un peu galère. Donc, tu sais, j'étais obligé de me débrouiller un petit peu. D'aller à gauche et à droite et tout. Et après, les contenders... Enfin, la rentrée, elle arrive. On reprend les entraînements. Et boum, je fais les contenders. Je fais deux combats dans la même soirée et là, je gagne. C'est là où j'avais quand même pris de la maturité, tu vois, à ce moment-là. Et après, c'est de là que c'est parti, quoi. Ouais, d'accord. Et qu'est-ce qui te faisait... C'était quoi ta stimulation, tu vois, ta motivation ? Qu'est-ce que... T'avais des rêves ? Enfin, t'avais des rêves ou t'as encore... T'as des rêves ? Tu veux devenir champion, tu vois ? Ouais, UFC et tout. Tu veux... Qu'est-ce qui te... Me motive ? Ouais, ouais. Le premier combat, je ne rêvais pas encore de ça. Tu vois, c'était vraiment... En fait, je découvrais, je me suis dit, bon, je vais voir ce que ça donne. Mais je voulais quand même avoir la ceinture des contenders. En fait, pour moi, si je validais cette étape, c'était un peu un feu vert, en fait, tu vois. Mais comme je t'ai dit, moi, ce qui m'a toujours motivé, ce qui me motive toujours, c'est la compétition, c'est le fait d'affronter les meilleurs, tu vois, d'être le meilleur dans sa discipline. C'était vraiment ça qui, même à l'époque, qui me motivait, qui m'a motivé, on va dire, qui m'a poussé aussi à me mettre en MMA. Sinon, j'aurais pu rester dans le grappling. J'aurais pu, mais tu sais, il me fallait autre chose, tu vois. Comme tu dis, j'avais fait à peu près tout le tour en France sur les compétitions de grappling. Donc, à ce moment-là, je voulais aller viser plus haut. Et je sais que le MMA, c'est vraiment le sommet des sports de combat. Donc, après, est-ce que je rêvais d'être champion de l'FC à ce moment-là, je ne pense pas. Parce que, comme je t'ai dit, en fait, j'attendais de valider l'étape première des contenders, voir ce que ça donne, voir comment je me sens. C'était pragmatique, tu avais déjà la tête sur les épaules. C'est ça. Donc, j'attendais vraiment de voir ce que ça allait donner. Et après, ensuite, de là, on pouvait se permettre de rêver. Et alors, comment tu as fait ? Parce que tu en as qui ne sautent jamais le pas, qui restent toujours dans l'appréhension, qui n'introduisent jamais les frappes. Les frappes, tu vois, c'est spécial. Tu as des gens qui n'aiment pas ça. Tu as des gens qui n'ont jamais goûté une frappe de leur vie. Pour eux, une claque, c'est de la violence. Et tu en as d'autres, même quand ils se mettent au MMA, ils aiment moins les frappes, tu vois, même au plus haut niveau. Tu regardes que tu en as qui supportent moins les frappes. Et ça peut tout changer, même. Tu regardes, tu vois, un Bijipen et un Saint-Pierre, par exemple. Si Bijipen a pu tenir tête à Saint-Pierre, alors qu'il y avait en réalité au moins une ou deux cathédicards, enfin, tu avais facile une cathédicard, et que Saint-Pierre, en plus, il avait peut-être certains avantages. Il n'y avait pas que de l'huile, enfin, de la graisse et tout. Et tu en as un qui s'en fout un peu des frappes, alors que Saint-Pierre, tu vois, il n'aime pas spécialement ça. Et toi, tu étais comment par rapport à ça quand tu t'es mis ? Comme je l'ai dit, dès que j'ai démarré, c'était vraiment compliqué pour moi de prendre des frappes. Je ne pouvais pas rester face à face avec un... Parce qu'en plus, tu sais, avant ça, c'était vraiment à l'extérieur du club, avec le service jeunesse et tout dans le quartier, il y avait parfois des mises de gants, il y avait des intervenants en boxe. Moi, je me mettais à l'écart, je regardais. Et même quand j'essayais de le faire, je n'arrivais pas à rester face à un gars et envoyer des frappes. Je tournais mon dos. Donc non, au début, c'était compliqué. Après, comme je t'ai dit, je me suis forcé... Tu n'étais pas bagarreur petit ? Non, non, non. Justement, moi, c'est le fait d'avoir fait judo qui m'a donné cette assurance quand même. J'étais calme, discret. Après, je suis toujours aimé. J'avais un petit peu ce truc-là d'être peureux quand j'étais petit. Et le fait de faire du judo, ça m'a donné de la séance. Ça m'a forgé et tout. Après, la vie aussi a fait que je me suis forgé. Mais non, je ne pouvais pas boxer. C'était impossible. C'est vrai que je restais dans ma zone de confort, dans des sports de prévention. Mais non, la boxe était compliquée. Et c'est venu petit à petit ? Tu dirais que... Tu as senti la progression ? Parce que ça, c'est un truc forcément qui te travaille quand tu combats et tout, la perception des frappes. Tu as senti que tu as eu un moment de bascule ? Si, quand même. En plus, j'avais un ami à moi qui boxait en polo, et lui, il fait l'Hero to the Contenders. Il avait quand même l'expérience et tout. Il boxait, il avait une très belle anglaise. Et je tournais avec lui, il m'en mettait plein la gueule. Et au fur et à mesure des compétitions et tout, il ne s'entraînait pas trop. Et je voyais qu'il y avait... Le niveau d'engagement que je mettais au début et tout, quelques mois après, il était différent. Juste ça, ça me redonnait confiance. Le fait de progresser, d'être plus à l'aise et tout. Et après, de fil en néwig, on a progressé petit à petit. Et voilà. Ouais. Alors, entraînement là, actuellement, tu es au MMA Factory. C'est ça. Tu combats à l'ARES. C'est ça, ouais. Tu es au Factory depuis combien de temps ? J'arrive au Factory en 2021. On était encore dans les périodes de Covid et tout. Oui. En mars 2021, je débarque là-bas. Je suis sorti d'Obi Fight. Tu vois ? Donc, ça commence à être un petit peu compliqué pour le club. On avait perdu notre hit coach, David Beer. Donc, tu sais, il y en a qui commencent à partir et tout. Je ne me retrouvais plus. C'était vraiment... Déjà, de base, on était contre-combattants là-bas. Mais c'était super, en France. C'était super. On avait David Beer qui est aussi combattant, lui qui nous gérait. Tu veux dire que vous étiez contre-combattant, vous vous auto-gériez un peu ? On va dire ça, ouais. Et c'était David Beer qui était notre hit coach. Ouais, d'accord. Et franchement, sa méthodologie et tout, j'étais fan. Ouais, ouais. Donc, lui, il est parti à cause de X ou Y problèmes. Ouais, ouais. Voilà, c'était un petit peu compliqué. Donc, moi, j'ai décidé de partir. Et je ne me voyais pas au Factory au début. J'avais... J'avais... Enfin, j'avais ses devoirs pour aller à la Tchakademy. Parce que, tu sais, moi, depuis l'époque, j'allais déjà faire du sparring là-bas, tu vois. Ouais. Avec Zoumana et tout. Mais c'était trop loin de chez moi. Ouais, donc, tu ne le voyais pas au Factory au départ ? Ouais, je ne me voyais pas au même Factory. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Je ne m'y voyais pas. Après, comme je dis, j'ai essayé de voir pour la Hatch. Parce que c'était trop loin. Enerfa, il n'y avait que des poids légers. Et forcément, moi, j'avais besoin de poids lourds. Donc, après avoir regardé un petit peu à gauche, à droite, j'appelle Fernand et tout. On en parle et tout. Et je débarque là-bas. Et c'est vrai qu'en termes de poids lourds, je n'avais jamais eu autant de sparring, tu vois. Donc... T'avais qui comme sparring là-bas ? Quand je suis arrivé, il y avait pas mal de monde. Il y avait Alan Bodo, il y avait Cyril. Cyril Gann. Alfa Sissoko. Oui. Qui vient de l'anglaise. Qui vient de l'anglaise. Qui vient de l'anglaise. Il n'avait pas combattu encore en MMA à l'époque. Qui ça, Alpha ? Oui. Non, il n'avait pas encore combattu à ce moment-là. Mais il a un background de judo aussi, il me semble, tu vois. Donc, il est solide. Il y avait... Et tu sais, en plus, il y a souvent des gars, même genre des étrangers-là. Il y en a un, par exemple, qui est un mobilateur, un turc. Gokhan Surikyam, je crois. Tu sais, genre, des fois, tu as des gars qui débarquent d'un coup, tu vois. Ouais, ouais. Donc, il y avait ce qu'il faut. En plus, je dois sûrement oublier des noms. Michael Groguil, qui est arrivé par la suite. Très, très bonne boxe anglaise. Et en gros, il y avait ce qu'il faut. Franchement, il y avait ce qu'il faut et tout. Et donc, bah, du coup, tu sais, c'est différent de tourner avec un Michael Lebou, tu vois, qui fait 80 kilos, mais qui est très solide quand même. Ouais. Et tu vois, tu te retrouves à tourner avec un gars qui fait 120 kilos, tu vois, qui tape plus fort même que toi, tu vois, qui défend la lutte différemment. C'est une autre dépense énergétique, tu vois. Donc, voilà comment j'ai débarqué là-bas. Ouais, ouais. D'accord. Et donc, tu es arrivé au moment... C'en était où, l'ARES, à ce moment-là ? À ce moment-là, l'ARES, début 2021, ils avaient fait leur premier événement au Sénégal, je crois. D'accord, mais ils n'avaient pas repris encore... D'accord. C'est juste au bout de quelques mois que j'avais commencé à en entendre parler. Ouais. Et bon, ce n'était pas officiel. Donc, ils n'avaient pas commencé leurs événements en France ? Non, ils n'avaient pas commencé leurs événements en France. Et du coup, tu es arrivé là-bas nickel. Ouais, je suis arrivé là-bas... C'est bien tombé, quoi. Ouais, on va dire ça, parce que je suis arrivé au mois de mars, et le premier ARES s'est fait au bout de huit mois, à peu près, au mois de décembre. Ouais, ouais. Et je suis sur la carte à ce moment-là, donc non, je suis bien tombé. Et en plus, on sortait encore du Covid, donc il y avait pas mal d'organisations qui n'organisaient pas. Je crois qu'il n'y avait que le Cash Warriors à ce moment-là. Ah oui, dans le monde même, carrément, bien sûr. Dans le monde. Et je crois qu'il y avait le Brave qui est organisé aussi, à huis clos, il me semble. Donc ouais, c'est bien tombé, quoi. Ouais. Ouais. Et donc, à ce moment-là, toi, t'avais lancé ton podcast ou pas encore ? Lorsque j'arrive au Emma Factory, oui, parce que je l'avais lancé en 2020. Ouais. Je l'avais lancé en 2020, on était encore en... Tu l'as lancé en plein Covid ? Ouais, en plein Covid, ouais. Le Covid, c'est une des raisons pour lesquelles tu l'as lancé ou pas ? Non, même pas. En fait, oui et non. En fait, de base, je voulais le lancer bien avant. Tu sais, je faisais beaucoup d'interactions sur Instagram, mais tu sais, je m'attendais à ce qu'enfin... Je me disais qu'il fallait genre, voilà le matos, en gros, du matos de haut de gamme alors que pas du tout. Donc après, c'est vrai que vu qu'il y avait le Covid, bah qu'on était tous confinés, j'avais un téléphone, j'ai juste acheté un trépied et je me suis dit ok, je vais faire avec. Ouais. Et ça a commencé comme ça et en fait, je faisais beaucoup d'interactions sur Instagram et tout, tu vois. Et je l'avais en tête, hein, mais tu sais, des fois, t'as du mal à te lancer sur certaines choses, t'as appris en doux pour x raisons. Bien sûr. Et après, ouais, du coup, je l'ai lancé... Tu peux avoir peur du retour ? Tu sais, il y a un truc où je me disais, je me disais mais peut-être que ça avait suceur de parler de combattant alors que t'es toi-même combattant. Ah oui, d'accord. Des trucs de con qui te deviennent à l'esprit. Après, je me suis dit écoute, c'est une passion, tu sais, pourquoi je vais me freiner tout seul, quoi. Ouais, ouais, d'accord. Après, je l'ai lancé comme ça. Et voilà, ça, c'est... Et t'étais porté vers ça, au départ, vers la communication ? Enfin, tu vois pourquoi... Bah t'étais sur les réseaux, tu disais. Et t'es du genre vachement... Enfin, communiquant, tu vois, tu parles beaucoup, t'es sociable. Sociable, ouais. J'ai changé pas mal. Ouais. J'ai changé pas mal, tu sais, notamment lorsqu'il y avait une fight card de l'UFC ou de peu importe quel événement, tu sais, je mettais la boîte à questions, j'ai changé et tout. T'es même bien déjà parlé de combats, analysés, ce genre de choses, ouais. C'est ça. Et puis, même à l'entraînement, on faisait que de parler de ça. Quand j'ai, à l'époque, je travaillais en tant que videur de boîte de nuit, toute la nuit, on parlait de ça. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas lancer un podcast, tu vois, directement ? Et en plus, je voyais, comment il s'appelle ? Un ancien... JB, je crois qu'il s'appelait, là. Globetrotter, je sais pas, c'était un podcast. Oui, oui, oui. J'ai oublié son... Je voyais aussi des émissions. Ça remontait longtemps. Il y avait la sueur que je voyais aussi. Je crois que c'était les trois podcasts que je voyais qui étaient, on va dire, plus ou moins connus, tu vois, sur la série médiatique. Il y en avait pas beaucoup, tu vois. Il y en avait pas beaucoup. Et après, je me suis lancé comme ça. C'est comme ça que je me suis lancé. D'accord. Et... Alors, à ce moment-là, ouais, tu veux... Tu m'as dit que t'as bossé comme videur, ouais. Ouais. T'as fait ça combien de temps ? J'ai fait ça... Allez, peut-être 4-5 ans, on va dire. J'ai commencé quand même jeune, j'ai fait ça 4-5 ans. Et j'ai arrêté, on va dire récemment, il y a peut-être deux ans. Ouais. Un tout petit peu plus et encore, ouais. D'accord. T'as arrêté pour quelles raisons ? Parce que tu gagnes assez bien à côté ? Qu'est-ce qui fait que t'as arrêté ça ? Déjà, le fait que je travaillais le week-end et que je finissais à 4h, 5h, 6h du matin le week-end, le lundi, quand on allait faire les mises de gants en sparring, je le sentais sur mes performances. Vraiment, genre, j'arrivais à récupérer que le mercredi d'après. Puis, tu sais, dans mon tempérament, tous les jours, je suis pas quelqu'un qui aime me mettre en avant, qui est bagarreur. Je sais que parfois, j'étais avec des profils... Parfois, enfin, souvent, j'avais une bonne équipe. On s'entendait bien et tout, des gars que je connaissais, avec qui je m'entraînais. Mais parfois, je pouvais tomber avec des grands gaillards, tu sais, qui... Qui se la pètent ? Qui se la pétaient, tu vois. Et moi, c'est pas un truc que j'aime, c'est pas une ambiance que j'aime. Donc voilà. Je me suis dit, bon, c'est pas fait pour moi, ça. Même si, autant que je me mettais à fond dans les... Même si, financièrement, c'est pas le top du top, bah, tu sais, que je commence à développer mes projets, mes passions et tout, tu vois. Donc je dis, bon, on va mettre ça de côté et vas-y, on passe à autre chose. D'accord. Donc, tu dirais qu'en ce moment, ça te prend autant de temps, faire tes podcasts, tu vois, développer ton émission, ton média, que t'entraîner, ça te prend... Est-ce que ça te prend autant d'énergie et t'es autant motivé par les deux ? Ouais, toujours, toujours. Après... Est-ce que ça va te perdre, même, pour toi, d'ailleurs ? Non, en fait, justement, c'est pour ça que j'ai pas 20 émissions la semaine. C'est pour ça que je saute pas directement sur les breaking news, sur les actualités et tout. Je le fais, comme je t'ai dit, on a l'émission du lundi et parfois, quand j'ai le temps, je tourne des... Bon, en vrai, faut que le temps je le crée aussi. Bah, je tourne des interviews par-ci, par-là. Après, non, ça prend du temps, quand même, parce que je gère la partie, comment dire, montage et tout. C'est moi-même qui fait tout, tu vois. Donc, ça me prend du temps quand je m'y mets. Bah, Mickaël, il arrive. Mickaël le haut. Hop ! Juste, il faut ses pattes sur le siège. Ton dernier combat à l'ARES, là ? Ouais. Tu peux nous raconter comment ça s'est mis en place ? Alors, l'adversaire, le combat lui-même, ça s'est super bien passé pour toi ? Bah, écoute, l'adversaire, en fait, à l'ARES 15, c'est-à-dire, ouais, juin ou mai 2023, j'accompagne Kenzo Suarez, qui affronte Geoff Hulton et malheureusement, il perd assez rapidement. Oui, c'était un KO express en combien ? Ouais, le 9 second, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était le KO le plus rapide de l'ARES. Ouais. Je vois ça et je vois, en plus, le gars, il est bon, tu vois, Geoff Hulton. Je vois qu'il a fait bonne impression pour ses débuts. Ouais. Donc, il m'a dit, OK, ça l'a pas fait pour mon collègue, mais moi, je pense que je peux le faire, tu vois. Donc, je demande à… j'envoie un message à Fernand, je crois, les jours qu'il suivent. Je leur dis, ouais, mettez-le-moi pour l'ARES de septembre. Après, finalement, ça se fait en décembre. Je crois qu'il y a eu un événement d'annulé, je crois en septembre. Ouais. Et en octobre, il me semble. Donc, bref, du coup, il y a un événement en novembre, un événement en décembre. Et au début, ils m'aient mettre sur le mois de novembre. Après, je dis OK, mettez-moi sur le mois de décembre comme ça. C'est moi, j'aime bien, je suis protocolaire. Ouais. J'aime bien avoir au moins deux, trois mois devant moi et tout. Donc, voilà, je fais de la préparation. Une longue préparation, franchement, elle était dure. Ça faisait deux ans que je n'avais pas combattu. Donc, il fallait que je revienne au top de ma forme et que je fasse bonne impression, que je montre que j'ai ma place parmi les meilleurs poids lourds de France. Donc, je voulais vraiment faire ça bien. En plus, c'était un défi. Il avait mis un beau chaos. Donc, il fallait que je me motive chaque matin à me réveiller et tout. Parce que demain, tu mets un gars qui n'est pas top, ça ne me motive pas. Donc, lui, ce n'est pas non plus le poids lourd, mais quand même. Il a mis un beau chaos, c'est agressif et tout. Donc, il me fallait ce genre de défi pour revenir dans le milieu. Il est motivé. Ouais, d'accord. Et du coup, le combat lui-même, comment tu l'as vécu ? Qui était dans ton coin ? Alors, justement, ça permet d'aborder un point aussi intéressant. C'est comment ça se passe au Factory ? Parce que vous êtes nombreux, par exemple. Toi, qui es ton coach là-bas ? Qui te coach avec qui tu t'es préparé ? En gros, il y a le coach Fernando Lopez qui gère les sparrings. Parfois, c'est Benjamin Sarfrati. Moi, maintenant, si tu veux, je m'entraîne au Factory pour les sparrings MMA. Après, par exemple, pour la partie lutte, je vais à Créteil avec Maxime François. Et pour la partie sol, là, j'ai vu avec Florian Colbet de la MK Team. Après, dans mon coin, il y avait Ibrahima Mané qui est lui aussi combattant. Qui combat d'ailleurs au PFL bientôt. Et Zied Solani qui est une black belt. Avec qui je m'entraîne aussi parfois sur la partie sol, MMA et tout. D'accord. Donc, en fait, si tu veux, j'ai le MMA Factory. Mais j'ai aussi mes repères à côté, à gauche, à droite. Et pour la boxe anglaise aussi, je vais chez les frères Gomis. Chez les Gomis Brothers. Donc, tu sais, je cherche toujours à exceller dans chaque domaine. Donc, voilà, j'ai toujours eu mes repères à gauche, à droite, ailleurs et tout un petit peu ailleurs. Même quand j'étais à Hobby Fight, j'ai essayé parfois d'aller à gauche, à droite pour me perfectionner. D'accord. Même quand j'étais au Comité Gym Paris. Ouais. Donc, tu es affilié au Factory. C'est ça. Mais tu restes quand même assez libre dans ton emploi du temps, dans tes collaborations. C'est ça. Je trouve que c'est important quand on est combattant et qu'on veut exceller dans chaque domaine. On est obligé d'aller chercher la perfection. Après, voilà, c'est propre à chacun. Il y en a qui sont très, très bien au Factory. Il y en a qui sont très, très bien à l'US Métro. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'aller chercher le meilleur à gauche, à droite, tu vois. Ah ouais. Donc, du coup, il y avait Ibra et Mamane et Zied dans mon coin. Écoute, le combat, il s'est bien passé. J'ai été préparé. J'étais bien préparé physiquement, comme mentalement et tout. Et bah écoute, une belle domination de ma part. Donc, je ne pouvais pas faire mieux, on va dire. Ouais, ouais. C'est un combat un peu plutôt parfait. Enfin, je ne sais pas comment tu l'avais vécu, mais quoi. Après, il y a toujours des choses à travail. C'est vrai que, ouais, dans le global, je peux... Non, mais perfection humaine, on ne va pas demander perfection divine. C'est ça. Ouais, mais franchement, non, non, bravo. C'est un... C'est un beau combat, rien à dire. Alors, actuellement, comment tu vois, toi, le... C'est intéressant parce que tu es à la fois, on va dire, analyste de MMA. Parce que, voilà, tu te poses des questions, pas seulement sur ta carrière. Il y en a beaucoup. Alors, on va dire qu'il y a trois catégories de combattants. Il y a les combattants qui s'en foutent de l'actualité, de la scène et tout, du MMA, rien à foutre. Genre Cyril, Cyril Gann, tu vois, lui, il s'en fout. C'est pas son problème, ça. C'est pas son truc, voilà. Il combat, il s'entraîne, il délègue même certaines choses, beaucoup de choses. Toi, tu vas chercher des savoir-faire, mais corrige-moi si je me gourre, mais je pense que Cyril n'est pas du tout comme ça. Il s'en remet à Ferdinand. C'est Ferdinand qui va lui amener genre de judoka. À mon avis, cette vision a ses limites. Quand tu es combattant de MMA, je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, comme je dis, c'est propre à chacun. Il n'y a pas de coach parfait et tu es obligé. Tu ne peux pas t'en remettre entièrement à ton coach ou à ton manager parce qu'il n'y a que toi qui sais réellement ce dont tu as besoin, qui connaît ton corps, qui sait où tu en es. Il n'y a pas de relation parfaite humaine. Donc, ton coach, aussi bon, aussi magnifique soit-il, tu ne peux pas t'en remettre entièrement à lui en MMA. C'est surtout que j'ai démarré comme ça, moi. J'ai pris ces habitudes-là. Je vois que ça me correspond, donc forcément, je suis avec. Tant que ça marche, on continue. Oui, mais à mon avis, c'est la bonne pratique. Même si tu es aussi ancré, sois-tu, dans une équipe, à mon avis, il faut t'occuper de certaines choses toi-même. C'est ça. Tu as les autres. Première catégorie de combattants à la GAN. Tu as la deuxième catégorie, c'est ceux qui s'intéressent à l'actu, mais comme des fans et qui ont une vision, on va dire, qui s'intéressent surtout à leur catégorie, par exemple, qui suivent l'actualité parce qu'ils sont dedans. Et puis, tu as la troisième catégorie, comme toi, qui peuvent bosser, justement, comme consultants et qui... Tu vois, des mecs comme Bisping, justement, qui sont intarissables sur le MMA et qui arrêtent jamais, quoi. Est-ce que tu es monomaniaque de MMA, toi, par exemple ? C'est-à-dire monomaniaque ? C'est-à-dire que tu... Est-ce que tu as une vie en dehors du MMA ? Ah ! Pas tellement, parce que j'entraîne à côté. Ça me prend aussi pas mal de temps, tu vois. Mais t'entraînes en MMA ? Ouais, t'entraînes en MMA. On va dire que ma vie professionnelle, elle tourne autour du MMA. Elle tourne autour du MMA. Même si je ne combats pas tous les mois, bah, t'sais, j'entraîne tous les jours. Je commence à former une bonne équipe, là, en amateur. Et ouais, donc, ouais. C'est vrai que je suis beaucoup basé... Ouais, je suis que dans le MMA, hein. Ouais. T'es un obsédé du MMA. C'est ça. Ouais. Et... Et... Aujourd'hui, donc, comment tu vois le milieu du MMA français ? Parce que là, bah, on a connu une explosion. Ouais. Deux UFC. Il y a eu... Alors, il y a des équipes... Quand je dis explosion, il y a eu aussi des dégâts collatéraux, parce qu'il y a eu aussi de l'implosion, tu vois. Justement, t'es... Le Factory, t'as été, justement, auprès de ces... Bah, il y a eu des combattants qui sont partis, hein, comme Taylor, Lapillus... Ouais, Nasourdine, ouais. Nasourdine, euh... D'autres. Ouais, ouais, ouais. Il y a eu pas mal de départs ces derniers temps. Ouais, ouais. Même Ibrae Mamane qui était... Ouais, ouais. T'as eu des départs, mais c'est parce que, en fait, le MMA français, il est en train de s'inventer, en réalité. Bah, c'est ça. Surtout qu'il y a, il y a maintenant à peu près 10 ans, quand t'as eu le départ de l'ancienne génération, Carl Amos ou Mickael Lebrou et tout, bah, tu sais, je voyais ça dans le secteur, et je me suis dit, ah ouais, c'est chaud quand même pour le Factory, tu vois. Ils ont su renouveler, ils ont su créer d'autres combattants. Après voilà, j'ai envie de te dire, c'est un peu les aléas du MMA. Ouais. Mais comment je vois le MMA ? Bah écoute, ça dépend de quel point de vue on... Côté performance sportive, on peut pas rêver mieux là. On a Ina Sourdine, il y a quelques heures, qui a fait le main event. On a Cyril Glenn, qui a fait plusieurs main events. Il y a Benoît qui... Qui a fait et qui a gagné le main event. Tu vois ? Qui a gagné le main event aussi. On va en parler un petit peu après. Il y a Benoît qui va combattre le conjoint de Justin Boyer sur l'une des plus grosses cartes encore au main event. Manon Chirot qui est pas dans du titre. Il y a des nouvelles signatures. Je pense à Omar Sy qui va bientôt combattre. Je pense à Yanis Guémoury qui a récemment signé aussi. Voilà, c'est en pleine expansion. Maintenant, il y a un peu le côté mainstream qui vient un petit peu gâcher la fête. Et surtout, tout à l'heure, on parlait aussi de la sphère médiatique. Tu sais, genre, maintenant, t'as YouTube, t'as un compte Twitter, t'as un compte Instagram. Voilà, t'es un média. T'auto-proclame. Donc c'est ça. Ça veut dire que ça donne aussi la parole à tout le monde. Mais c'est aussi, on va dire, le revers de la médaille. On veut que ce soit mainstream. Mais voilà. Qui dit mainstream, bah dit que tout le monde a la parole. Donc ça, c'est un petit peu un côté où il va falloir qu'on... Ça te gêne, toi ? Que des gens qui savent, ni d'Ev, ni d'Adam, qui entravent rien au MMA, donnent leur avis. Et parfois, on leur donne aussi une tribune. Ou alors parfois, ils trouvent des oreilles, tu vois, pour les... Est-ce que c'est... Est-ce que ça m'emmerde ? En fait, comme je dis, ça dépend de quel point de vue. En tant que combattant, bah, tu sais, tu dis OK. À un moment donné, t'es médiatisé. Forcément, il y a plusieurs types de spectateurs qui regardent tes combats. En général, il faut s'y faire. Après, en tant que consultant, c'est vrai que des fois, tu vois pas mal de merde, quand même. Tu sais, genre de... Tout le monde qui va s'exprimer sur tout et n'importe quoi. Mais bon, comme j'ai dit, il faut faire avec. Il faut accepter. C'est comme le foot. Tu vois des gars qui vont jurer qu'ils sont plus forts que Messi, alors que les gars, ils se jouent même pas en... Tu vois ? Donc, il faut faire avec. Mais c'est vrai que c'est un peu chiant quand même, tu vois ? Ça paraît un petit peu en cacahuètes, mais bon, c'est que le sport, il est en plein développement, c'est qu'il sera la bonne voie, on va dire. D'accord. Toi, pour revenir là plus directement avec le Factory aussi, est-ce qu'il y a eu l'effet Doumbé ? Tu vois ? Tu as eu les révélations de Doumbé, la révélation de Doumbé au PFL. Est-ce que tu penses que... Parce que tu as eu un éclatement du Factory après ça, tu as eu Fernand qui s'est mis un peu à l'écart suite à ça. Tu as eu, je pense, plein de dégâts après ça. D'ailleurs, c'est une affaire sur laquelle... Moi, je reviendrai par la suite parce qu'il y a peut-être des choses à dire aussi en traverse, dans les coulisses et tout. Par rapport à tout ça, comme toujours dans une affaire, il n'y a jamais un héros, enfin un super héros et un super méchant. C'est dans les films, les gens, ils aiment bien les films. Et donc toi, tu l'as vécu de la tailleur. Justement, comment ? Ça, c'est marrant parce que c'est vrai, je n'en ai jamais parlé à personne, mais c'était quand même... J'avais dit très là-dessus, c'était un coup de tonnerre en fait, quelque part, parce que Doumbé, il a lâché un truc, on ne s'attendait pas, ni à ça maintenant, ni à... C'est clair, je ne sais pas. Il était peut-être préparé, effectivement, la façon dont il a... Moi, je pense. C'est possible. Je pense que c'était préparé. Est-ce que... Je n'en ai jamais parlé avec l'intéressé, avec Fernand Dossard, par exemple. Est-ce que toi, tu... Comment tu l'as vécu déjà, ce truc-là ? Tu étais à la soirée ? Tu étais au PDF ? Non, je faisais un live, en plus, à ce moment-là. Tu faisais un live ? Ouais, donc non, j'ai été... Après, ce que Doumbé, il a dit en public, ceux qui sont dans le MMA, il l'avait déjà entendu. Il faut parler des Français. C'est juste que ce n'était pas médiatisé. Donc, écoute, j'ai été choqué quand même qu'il le... Qu'il le lâche à cet instant. Qu'il le dise comme ça en public, devant, je ne sais pas moi, cinq, six, sept mille spectateurs. Ouais. Je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est dur quand même, tu vois. Surtout avec ce qui s'est passé, la manière dont ça s'est passé, le trash talk qu'il y a eu. Je me suis dit, il a fait fort, tu vois. Après, comment je l'ai vécu ? Écoute, à l'intérieur du Factory, bah, tu sais, tu vas à l'entraînement, tu... Voilà, tu mets ça de côté, quoi. Mais en tout cas, sur les commentaires, sur les réseaux, je le voyais parce que... Déjà, Micka et moi, on a été harcelés de messages. Tu sais, tu as les auditeurs qui nous demandaient de prendre partie ou de nous exprimer là-dessus. Nous, maintenant, on leur a fait comprendre. On en a fait un live, justement, pour en parler. On en a parlé dans plusieurs émissions. On leur a fait comprendre qu'on ne concerne pas les violences faites aux femmes, mais on n'est pas juge. On ne peut pas aller au-delà de ça. Donc, voilà, les gens, je pense qu'ils attendaient aussi qu'on se désavoue qu'ils quittent les meufs. Ouais. Qu'il y avait pas mal d'attentes là-dessus, quoi. Pas mal d'attentes là-dessus. Ouais. Il y a... T'as eu beaucoup de pression, justement, par rapport à ça ? Moi, je pense que non. des gens qui ont pu vous dire comment vous pouvez vous entraîner encore dans un club comme ça. C'était... Non, parce que... Pas de pression, parce que c'est des gens que je ne connais pas qui ont contacté sur Instagram. Oui. Toi, tu l'as pas ressenti comme une pression. Non, pas du tout. Mais t'as eu beaucoup de messages pour te dire... Quand même, hein. En fait, pas forcément énormément de messages, mais pas mal de commentaires. Mais voilà, forcément, c'est comme ça. T'as des gars qui vont en profiter pour commenter, pour dire tout et n'importe quoi. Ouais. Moi, je fais abstraction de tout ça. Ouais, ouais. Donc... D'accord. Et alors... Et sur la soirée elle-même, justement, tu as parlé du trash-talking, sur comment t'as trouvé... Toi, déjà, Doumbé, tu l'as déjà vu ? Tu le connais ou pas ? Tu sais... Je le connais pas personnellement. Doumbé, je le suis depuis très longtemps. C'est-à-dire, 2015-2016, quand il prend la ceinture du Glory, quand tu la défends contre Nikolskine, j'avais même été à plusieurs reprises le voir à Bercy. Ça fait un petit moment que je le suivais, de par ses performances, de par son trash-talking. Je trouvais que c'était un combattant divertissant. Ouais. Donc, j'ai vraiment suivi ses débuts en MMA, même lorsqu'il en parlait à l'époque, quand il s'entraînait chez Mediot-Man au sol et tout. Après, forcément, je me posais une question. Je me disais, mais avec les performances qu'il fait, avec le trash-talk qu'il fait, c'est bizarre qu'il n'ait pas autant suivi. Parce qu'à l'époque, sur Instagram, il était à moins de 5000 abonnés. Oui. Oui, dans sa période kick. Exactement. C'était la période Glory. C'est à partir du moment où il est... C'est quand il est arrivé en MMA et qu'il a commencé à parler du UFC, Ousmane et compagnie, que sa popularité a explosé. C'est ça, c'est ça. Je crois que c'est son premier combat à Abu Dhabi ou à Dubaï. Je crois qu'à ce moment-là, il y avait une séquence où il dit, tout à l'heure, il regarde mes skins. Et ça, je me rappelle, à l'époque, quand j'avais Snapchat, tout le monde me l'envoie. C'est qui lui ? Je crois que c'est vraiment à ce moment-là qu'il a commencé à avoir une cote de popularité chez les jeunes. Et après, voilà, ça s'est suivi. Mais sinon, je ne le connais pas personnellement. Je n'ai jamais mis les goûts avec lui, mais je ne le connais pas de par ses performances sportives. Ouais. Le résultat contre Jordan Zebo, tu t'y attendais ? En fait, si tu veux, après le combat, comme je t'ai dit, je suivais déjà ses combos au glory, je me suis dit, en fait, il a fait ce qu'il faisait avant. Oui. Alors juste pour resituer aussi, Jordan, il est au Factory aussi. Il est au Factory. Jordan Zebo, tu le connais bien ou pas ? C'est un ami ou c'est juste un collègue ? Ouais, non, c'est un collègue. C'est un collègue. C'est quelqu'un qui n'est pas dans ma catégorie. On a, je ne sais pas moi, 40 kilos d'écart, donc je ne rentre pas avec lui. Ouais. Mais ouais, c'est quand même que je vois quotidiennement, quand je suis au Factory, que j'apprécie. Il est très respectueux, très travailleur, très calme, très humble. Donc, est-ce que je m'y attendais ? Bah, écoute sur le papier, forcément, quand on pesait le pour et le contre, quand on analysait, on se disait que c'était un combat équilibré. Maintenant, ce que Cédric a fait, ça paraît surprenant sur le coup, mais comme je t'ai dit, quand on connaît Cédric Doumbé de par son passé en kickboxing, on se dit qu'il a fait du Cédric Doumbé. C'est-à-dire annoncer, trash-talker, dire la manière dont il... Il a mis KO avant le combat ? Ouais. Bah, en plus, justement, j'ai eu Jordan Zebo en interview, là, il y a quelques jours. Et ouais, il a mis KO avant le combat parce qu'il y avait Ibrahim Amane qui le suivait, enfin, qui faisait son sparring partenaire. Et ce qu'il a fait, le high kick, même si, voilà, je trouve pas d'excuses, parce que je vois venir les commentaires, ouais, ils trouvent encore des excuses. Non, pas du tout. C'est juste qu'il a fait ce qu'il ne devait pas faire. Donc, forcément... Il a fait le pire truc à faire. Il a fait ce que Cédric a voulu qu'il fasse. Tu vois ? Donc, c'est là où on voit que Cédric a été fort. Et alors, c'est intéressant quand même parce que le truc, c'est un cas d'école. C'est un... Il a récidivé, enfin, il lui a fait une aldo. Exactement. Il a fait en version moins élevé, moins high level, forcément, puisque Aldo, Magrégor... Et de la même façon que, contre Aldo, à l'époque, tu avais l'UFC. En fait, José Aldo, il a combattu l'UFC et Magrégor. C'est ça que les gens en savent pas. C'est que toute la machinerie de l'UFC, la machinerie médiatique et compagnie, jusqu'au vol de ceinture. Tu sais, le moment où Magrégor le vol de ceinture. T'as Dana White qui s'interpose, mais il reprend pas la ceinture. Magrégor, tu vois, s'interpose pour que Aldo récupère pas sa ceinture. C'est ça. Et tu vois un peu la façon dont... Aldo était amer, en plus, il était mal payé. C'est le combat qui a tout changé, mais au niveau paye. Mais il l'a payé 9 secondes le KO, je crois, enfin, 12 secondes. Et c'est... Donc, pour moi là, ce qui a pas été encore analysé, c'est que tu avais le PFL. Enfin, là, je trouve que Jordan, c'est normal qu'il en soit encore choqué, je pense, actuellement, parce que je pense qu'il a pas réalisé à quel point il avait tout le PFL. Alors, il avait le PFL contre lui. Il avait toute la machinerie médiatique de... Parce que c'est une entreprise, en fait. Bien sûr. c'est Dumbé & Co. Donc, il y a toute une entreprise. Et derrière lui, il a fait... Jordan, il a fait ça ne m'atteint pas. Mais forcément, t'es obligé, surtout quand t'es sur les réseaux comme lui, beaucoup, t'es forcément atteint par ça. Bah oui. Avant. Bah ouais. Même quand j'en ai parlé avec Luc, souvent off, dans l'interview, il le dit, même dans différents podcasts, dans différents médias. Tu en avais souvent parlé avec lui à cette époque-là ? Toi, tu le voyais ? Non, non, non. En fait, bah depuis le combat, je l'avais recroisé une seule fois au sport. Enfin, et même au Factory. Mais forcément, comme je te dis, ce qui se passe en dehors, je ne le rapporte jamais moi sur le tatami. Après, bien sûr qu'on peut parler de l'actualité parfois, mais je lui ai demandé si ça allait bien, s'il n'est pas un petit peu en physique. Voilà, un petit mot de soutien, mais je n'en avais pas parlé. Sinon, en amont, je ne le voyais pas tant que ça, là, ces derniers temps. Ah ouais. Surtout que moi, je crois que c'était en septembre. Moi, j'avais déjà démarré ma prépa, donc j'étais... Ouais, ouais. Tu vois ? Oui, oui. Tu es le focus sur toi, ouais. Après, ouais, c'est ça. Comme tu as dit, il y avait le PFL contre lui. Après, ça, c'est lui qui le dit. Dans les différentes sorties médiatiques, il le dit qu'ils n'ont pas été... Tu sais, je crois qu'il y a eu des... Enfin, t'as vu en plus comment la... les instances, on va dire, parce que ce n'est pas une fédération de MMA, mais les instances qui s'occupent du MMA en France sont au casse-couille pour des questions de règlement. Il faut un diplôme. Enfin, les combattants ne peuvent pas combattre en amateur sans diplôme, tu vois. Il faut... Même les coachs français doivent avoir un diplôme. Enfin, pas les coachs étrangers, mais on se demande pourquoi. Et puis, tout à coup, on en avait parlé déjà sur 1 et les feux avec... C'est Daniel qui avait soulevé la question. Et le mec, il rentre avec un matelas. C'est-à-dire que... C'est fou. T'as des normes de sécurité, de malade, sur plein de trucs et tout. Tu peux pas... Et puis moi, j'étais là, j'ai vu non seulement il rentrait avec un matelas, mais en plus, au moment où il rentre, t'as une foule qui s'agglutine. Enfin, tout principe de sécurité, de normes, il n'y a plus rien qu'il existe, en fait. C'est là où tu vois que le combattant, il est plus grand que l'organisation. C'est réel. Là, on voit même pour Bakidoumbe, qui a été sold out en quelques heures, je crois. Donc, c'est là où on voit que le combattant, il est plus grand que l'organisation. Alors, Bakidoumbe, déjà, est-ce que tu t'attendais à l'affiche ? Ouais. Enfin, à un moment donné, j'ai perdu l'espoir, mais à un moment donné, il y a aussi ça à se faire. Après, surtout, je crois que c'était parce que Bakidoumbe, il était prévu pour la ceinture de l'ARES. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et dès que ça ne s'est pas fait, je me suis dit peut-être qu'ils vont en profiter pour faire ce combat. Ouais. Je me suis dit peut-être qu'ils vont en profiter pour faire ce combat. Après, à un moment donné, ça a été rendu officiel. Cédric Dombé, il met une petite clime en disant qu'il n'y a rien d'officiel. Quelques jours après, ça devient vraiment officiel. J'ai finalement pas été surpris. C'était un peu une continuité logique. C'est quelque chose qui va apporter aux deux, financièrement déjà. Dombé, il a déjà ses contrats signés. Il a déjà empoché pas mal de... une belle prime apparemment avec Jordan. Mais pour Bakidoumbe, c'est une première. Donc, ça ne peut être que bénéfique pour les deux aussi. Ouais. Niveau popularité. Alors, tu vois qui, quoi, comment ? Est-ce que Bakidoumbe ? Moi, je pense qu'il est plus mature que Jordan à ce niveau-là. Certainement mieux entouré. Il a vu en plus. C'est ça, l'expérience. Voilà. Il a vu comment ça s'est passé. Maintenant, s'il réfléchit bien. Et... Donc, est-ce que... Comment tu vois ça, toi ? Sachant que... Alors, c'est à Bercy. Ouais. Effectivement. Public. Donc, ça sera... 17 000 personnes. Je pense qu'une bonne partie de la France sera en plus... Enfin, on va voir ça sur les réseaux. Ça sera hyper relayé. Ouais. Et... Et toi, comment tu vois ce combat ? Bakidoumbe, comment tu le connais, toi ? Parce qu'il est... Il passe souvent à la Factory. Ouais, il est souvent là, ouais. Il est managé par la Factory. C'est ça. Mais il ne s'entraîne pas. Et en fait, il habite... Je crois qu'il vit dans le Nord de la France. Je ne sais plus dans quelle ville. Donc, il fait des allers-retours. Je crois qu'il est à Strasbourg. Ouais, c'est ça. Il fait des allers-retours, mais il est souvent là. Là, en ce moment, il est là. Après, je te rejoins. Bakidoumbe, il est beaucoup plus mature, même dans ses choix, dans sa manière de combattre, que Jordan. Tu sais, Jordan, il est un peu... Tu sais, c'est un combattant un petit peu fouilleux qui va s'intéresser dans tous les domaines. Alors que Bakidoumbe, il a ses points forts. Et il va faire ce qui marche en combat. Forcément, il a une maturité comparée à Jordan. Et plus structurée, ouais. Plus structurée. Et pour avoir tourné avec les deux, sans rabaisser qui que ce soit, mais Bakidoumbe, physiquement, il est quand même monstrueux, alors qu'il est super jeune. Il a 22 ans, 23 ans. Donc, tu vois qu'il y a une marge de progression. Il a un background de judoka. Donc, il a un judo efficace. Il a des balayages efficaces. Donc, forcément, sur papier, si tu me demandes mon avis, j'irais plus pour un 60-40 pour Dombé, pour le moment. Pour Dombé, pour le moment, parce que c'est un striker d'élite. Parce qu'il y a le trash talk, et j'en parle avec Jordan. Tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas le comprendre. Donc, ça va être une première pour Bakidoumbe, dans le sens où il combat dans une arrêt pleine à 20 000, alors que les Bercy, Dombé, il en a fait beaucoup. Les main events, il en a fait beaucoup. Cette pression-là, il la connaît. Bakidoumbe, il ne la connaît pas, parce qu'il a combattu au Dôme de Paris. C'est quoi, 5 000 personnes, peut-être ? Il n'a jamais eu de public hostile jusqu'à présent. Et je pense que, juste par sa popularité, Dombé va avoir le public dans sa poche. Tu penses qu'il aura une majorité du public ? Ouais. Je ne sais pas si tu as vu les vidéos qu'il a pu poster hier. Il était à Tours dans un événement. Je ne sais pas l'événement, il fait combien de personnes ? Il monte, il fait son show. Et il scande à trois reprises Bakidoumbe et le public écrit Temor. Pourtant, peut-être que tu en a qui sont pour Bakidoumbe, mais tu sais, il arrive à se mettre la foudre dans sa poche, il arrive à divertir le public. Les gens, ils sont avec lui. Ah, justement, sur le Temor. Parce qu'à un moment, il y en a beaucoup qui disaient que... Vraiment, il avait dit Temor. Écoute, j'ai vu la vidéo. On voit que c'est les vrais bouges. Maintenant, est-ce qu'il a dit Jordan Temor ? Est-ce qu'il a dit Jordan Zébo ? Ça reste de la spéculation. Personnellement, je ne l'ai pas demandé. Je l'ai pas demandé, mais j'en avais parlé avec Damien Lapis. Il me disait non, t'es fou. Il me dit qu'il avait eu Fernand et qu'il disait Jordan Zébo. Après, voilà, ce n'est pas quelque chose sur lequel je me suis arrêté. Non, on est d'accord. Mais moi, je pense plus du côté de Jordan Zébo, qu'il écriait Zébo. Même si, après, je pense que le fait d'avoir exposé comme ça Jordan Zébo contre Doumbé, c'était... Alors que je voyais le combat, comme toi aussi, équilibré sur le papier, c'est-à-dire techniquement parlant, pour plein de raisons. Mais effectivement, avec la pression médiatique, le savoir-faire, la guerre psychologique et tout menée par Doumbé & Co, c'est vrai qu'à la réflexion, ça ne pouvait pas passer, en fait. Tu te dis qu'il y avait trop d'extra combats à charge pour que ça se passe bien. C'est ça. Et j'avoue que là-dessus, je ne sais pas si, tu vois, si ce n'est pas un coup de... un premier coup, un premier pion que tu sacrifies de Monsieur Fernand, tu vois ? Sachant que derrière, il y a justement Baki, qui sera, à mon avis, une toute autre histoire, je pense. Ouais, c'est ça. Donc, il y avait... Ouais, t'as un côté sacrifice de pion, pour moi, dans l'affaire. En fait, c'est ça. Si Jordan avait gagné, on aurait dit bah écoute... Oui. Ce qui pouvait arriver, cela dit. Moi, je pense que contre Doumbé, actuellement, vu les... tu vois, les premiers combats... J'ai vu ces trois combats, ouais, même à Grand Prix. Ouais. Ouais, enfin... Et... J'ai pas été... Enfin, je sais pas pour toi. Non, j'ai pas été impressionné de ses performances en MMA. Loin de là. Après maintenant, là, on l'a revu encore, son punch, il peut passer n'importe quand. Ouais. Il a une maestria, du déplacement, de la frappe, il gère tout, une intelligence de combat, il y a un truc de fou. De ce côté-là. Par contre, après, je sais que... Passer le premier round, à chaque fois... Parce que, ouais, au passage aussi, son interview, il fait... Donc, Cédric Doumbé, il fait une interview chez Ariel, Loini. Et dedans, il dit qu'il a gagné ses cinq premiers combats au premier round. K.O. au premier round. Il y en a un qui l'a gagné au deuxième round. Il y en a deux qui l'a gagné au deuxième round. Ouais, c'est vrai, contre... Donc, petit oubli comme ça, il le sait très bien. Mais bon... C'est un toxe au passage. Et... Donc... Et quand il arrive au deuxième round, c'est... Ouais. C'est plus chaud parce que... Ouais, la condition physique, tu penses que... Ouais, ouais, conditions physiques, stress... C'est exactement la même chose au Glory. Au Glory, il faisait des cinq fois trois, parce qu'il avait la ceinture. Donc, les trois premières rounds, il est géré. Ouais. Physiquement, il était là. Après, le quatrième et cinquième round, en général, il avait toujours une baisse de régime. Donc, il jouait un petit peu sur les déplacements. Après, moi, je me dis que peut-être que... Par exemple, quand on regarde la performance contre Georges Klimas. Donc, Klimas, là, le polonais... Du fait que c'est pas un Français, du fait que c'est un faire-valoir, peut-être qu'il prend son temps. Tu vois, peut-être qu'il veut se tester dans différents domaines, je sais pas. Parce qu'on l'a vu avec Jordan, il y avait... Contre le title shy ? Contre le title shy, moi, je pense qu'il cherche un petit peu encore ses repères. Tu sais, même dans la manière de se déplacer, de cadrer, vu que c'était un octogone... Le problème, c'est que ses quatre premiers adversaires, avant Jordan, c'est pas des 77, déjà. Ouais. Donc, non seulement, c'est des gens qui ont pas d'accomplissement en MMA, qui sont parfois... C'est du... C'est du last minute... Ouais. Point com, hein. C'est... Ouais, donc... Et... Title shy, en réalité, même s'il combat à 70, c'est même presque un... Ça pourrait être à 66. Le jour du combat, il était à 76. Il y a plein de choses qui font qu'effectivement, Jordan, ils le reconnaissent eux-mêmes. De toute façon, je pense qu'il ne s'attendait pas à une victoire aussi magnifique, aussi expéditive. Après, elle est là, la victoire, il n'y a rien à dire. C'est une victoire de dingue. Mais c'est vrai que ça va être intéressant, parce qu'entre les quatre premiers combats qu'il fait, et le cinquième, il avait convaincu pas gros monde, en fait, sur les quatre premiers. Ouais. Mais avec juste le cinquième, il a effacé. C'est ça. Quatre premiers, et on n'a plus que le vert. Du victoire KO-TKO, premier ou deuxième premier. C'est ça. Voilà. Et du coup, ça fait 5-0, victoire expéditive. Ouais. Et... Mais contre Baki, toi, tu... Tu vois quoi ? Parce que Baki va pas se faire cueillir comme ça, on est d'accord ? J'espère, ouais. T'espères ! Ah oui ! J'espère, parce que comme je t'ai dit, tu sais, il y a cette pression-là qui... Il va falloir faire connaissance avec cette pression-là, avec ce public hostile. Même si Baki, il a une grosse popularité, mais voilà. Dombé, c'est quasiment un million d'abonnés sur Cumulé. Donc, il va falloir... Juste sur Insta. Juste sur Insta, il est quasiment un million. Ouais, ouais, c'est ça. Il est à 975 000 à peu près. Ouais, ouais. Tu vois, donc... Il y a 20 000 spectateurs. C'est Dombé qui fait sold out. Tu vois, c'est pas... C'est Baki et Dombé dans la confrontation. Mais voilà, même si on avait mis juste Dombé face à X personnes, je pense qu'il aurait fait sold out. Parce que les gens, ils ont vu ce qu'il a fait au Zenith avec Jordan. Donc, forcément, ils voudront voir ce qu'il va faire face à Baki maintenant. Donc, on va voir comment Baki gère ça. Donc, avant ça, ça va être de la spéculation. On a beau analyser autant qu'on veut, mais comme je dis, c'est un facteur qu'on ne connaît pas. Dans le sens où on ne sait pas comment Baki va réagir. On ne sait pas la pression qu'il a, qu'il va avoir. Même s'il y a la pression du côté de Dombé, mais Dombé, il n'est pas à son premier coup d'essai. Ouais. Donc, avoir un gars qui crie Baki, et tu as 20 000 spectateurs qui crient que tu es mort, à même pas quelques secondes de ton combat, on ne sait pas comment on réagit. On ne sait pas comment on réagit, parce qu'il y a l'ego qui fait qu'on veut se venger. Et Jordan, il le dit, il y a l'ego qui te parle, qui veut que tu te venges. Toi, tu te vois dans une situation pareille ? Je me vois... Bah écoute, j'ai beau me visualiser, après, moi, je suis quelqu'un d'assez calme. Demain, si ça devait m'arriver, je ferais en sorte de rester moi-même, et de garder mon sang-froid. Voilà, mais je pense que contre toi, ça ne serait pas cette... Parce que tu sais, chaque... Bah, tu n'abordes pas les combattants de la même façon, si bien en trash-talking que dans la cage. Donc, il n'iserait pas de se procéder-là contre toi. Je pense. Moi, en tout cas, par exemple, parce qu'effectivement, quand tu dis... Même si effectivement, c'était... Je pense qu'il l'avait percé à jour. Quand tu vois Jordan, en premier abord, tu te dis que c'est quelqu'un de très calme. Mais je pense que peut-être qu'il y a du faux calme en lui. En tout cas... Bah, c'est ce qui... Ce high-kick tenté a prouvé qu'il voulait vraiment le dégommer au-delà de toute... Exactement. Là, on voit que l'ego, il a pris le dessus, donc... C'est dur, hein ? Ouais, ouais. Tu t'es déjà retrouvé, toi, dans une situation comme ça, en combat, où le mec, t'avais vraiment... C'était plus juste, tu vois, sportif ? C'était... Une seule fois, c'était au cage warriors au Danemark. Ouais. Tu sais, le gars, dès qu'il fait son roll-out, de l'entrée de l'arène jusqu'à la cage, il me regarde. Ouais. Ça m'a pas non plus sorti de mon combat, mais bon, ça a chauffé un petit peu. Ouais. Après, comme je t'ai dit, je reste moi-même. Je me dis, vas-y, viens, on va s'éclater, tu vois. Ouais. Tu vois, genre, c'est pas... Enfin, j'ai pas connu ce manque de respect-là. Ouais. J'ai pas connu ce manque de respect-là, donc jusqu'à présent, je te remercie, je... Je pourrais pas te dire comment je réagirais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ferais en sorte de rester moi-même. Arrête, peut-être que j'aurais du répondant. Ouais. Parce que le trash talk, tu vois, c'est... Voilà, c'est pas non plus quelque chose de forcé, parfois. Enfin, après, c'est propre à chacun. Moi, ça peut être naturel dans la manière dont je réponds, mais je sais pas comment je réagirais. Ouais. 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 On va voir. Et... Manque de respect, donc ? Ah, manque de respect, c'est vrai que là, ça peut être compliqué à gérer. Ouais. Surtout si ça dépasse des certaines limites. Tu sais, la dernière fois, quand on a vu... C'était qui ? Strykland, ouais, je crois. Non ou... Non. Avec Leon Edwards. Avec ? Léon Edwards. Ah, Edouard. Colby. Colby, ouais. C'est vrai que là, ça va au-delà du manque de respect. Ouais, ouais. Ça dépasse les frontières. Ouais. Maintenant, lui-même, il l'a dit, qu'il a su rester lui-même. Ouais, ouais. Ouais. Mais c'est vrai que ça peut être compliqué à gérer quand même. C'est vrai qu'il y en a qui débordent, de toute façon... Comment dire ? Maladroite, un peu Covington. Effectivement, c'était un peu ça, quoi. Même si ça peut... La question, c'est ça. Quand ça... Est-ce que ce qui marche, tu peux le faire ? Est-ce que tu as le droit de tout faire ? Est-ce qu'effectivement... La différence avec Doumbé, c'est que c'est très malin, ce qu'il fait. Tu vois, Jordan, t'es mort. Effectivement, la foule, c'est ce qu'elle crie d'elle-même. Surtout, la foule, les non-sportifs, les non-combattants, en fait, c'est le truc de base qui sortent. C'est ça. T'es mort, même les gonzesses, vas-y, tue-le et tout. Tu vois, ces trucs de... Ça peut... Moi, avant, ce genre de truc, ça m'énervait. Maintenant, quand j'entendais ça, tu t'en fous, en fait. Les gens, ils pensent pas vraiment à ça. Même si, quand même, t'as quelque chose, tu vois, de l'ordre... C'est le combat. Donc, t'as toujours ça qui plane, tu vois. Le chaos, c'est un peu une petite mort. C'est ça, c'est un sport de combat. On est là pour se faire mal, pour gagner, tu vois. Donc forcément, oui, des Jordan, t'es mort et tout, ça va. On va pas non plus en faire un scandale. Maintenant, quand ça dépasse le cadre sportif, où le gars dit qu'il a recelé tous les jours... C'est ça. C'est les réseaux, en fait, qui font qu'aujourd'hui, ça prend une dimension de mongol, en fait. C'est ça. T'as des trolls, ça pousse vraiment les gens vers les... Tu vois, vers le vice, le petit vice de merde, c'est le moindre... C'est ça, le problème, c'est que tu peux toucher tout le monde, mais tout le monde, du coup, peut te toucher, tu vois. C'est ça. Tu peux t'adresser à la Terre entière, mais la Terre entière peut te dire, petite merde... C'est ça, c'est ça, ouais, tu peux... Ouais, ouais. Double tranchant. Ouais, c'est ça, c'est à double tranchant. C'est si tu gagnes, bah t'as la high, puis tu perds, bah... C'est ce qui t'arrive. Ouais. Après, on va pas se mentir, je pense qu'il y a aussi le fait qu'il y a eu cette altercation, c'est passif entre Fernand Lopez et Cédric Dombé, qui a fait que... Oui, ça en a rajouté. Et tu l'as toujours là. Ouais, bah c'est ça. Tu l'as toujours en filigrane derrière, et tu l'as surmultiplié depuis l'affaire, quoi. Mais c'est ça. Ouais. Il va coacher là, Fernand, ou pas ? Franchement, je sais pas, mais je pense, parce que... Contrairement avec Jordan, tu sais, on voyait pas Fernand tenir la patte d'ours à Jordan durant la préparation. Peut-être que ça se faisait en off. En tout cas, moi, je l'ai pas vu. Alors que là, on le voit avec Baki faire de la patte d'ours, même... Je crois que c'était hier où... Ouais, je regardais une story, il y avait le champion... Il y a de la revanche dans l'air. Il y avait le champion Weltero, il était du glory, qui était encore là une nouvelle fois pour Baki. Je sais plus son nom. Oui, oui, je... Je sais pas quoi. Donc ouais, forcément, bah là, peut-être... Enfin, ils vont sûrement mettre les bouchées doubles. Forcément, ils vont mettre les bouchées doubles, parce qu'il y a tellement de choses en jeu. Il y a aussi l'ego personnel, il y a... Est-ce que ça devient pas un peu Factory versus Dombé, là ? Bah, c'est pas qu'un peu, hein, c'est déjà ça. Faut être honnête. Faut être honnête, déjà, avant qu'il y ait l'officialisation entre Jordan et Baki et... Jordan et Dombé, il y avait déjà ça. Ouais. Il y avait déjà ça, hein. On avait déjà entendu des choses qu'il avait dit Fernand. Oui. Derrière Dombé, au début, il était resté silencieux, mais dès qu'il a vu qu'il a commencé à imiter Fernand et que ça a marché... Bah, depuis ça, il a gardé cette ligne éditoriale, et en fait, c'était que ça. C'est ça. Et c'est que ça, jusqu'à présent, quoi. Ouais. Et... Oui, parce que du coup, t'as dû... t'as de l'angle mort, du good job. Ouais. Et là, maintenant, t'as du... T'es mort. Donc, t'as toute un... T'as toute une construction, en fait, marketing. Ouais. Ouais. Tourné vers de l'anti... L'anti Lopez et l'anti Factory. Et alors, comment vous, les combattants du Factory, vous vous retrouvez au milieu de ça ? Comment, toi, tu vis le truc ? Parce qu'en même temps, t'as ta liberté. Tu l'as dit aussi bien pour l'entraînement. T'as ton... T'as la liberté de ton, aussi, avec Abichaud. Et t'as... J'avais vu que t'avais pu parler, effectivement, et dire certaines choses. On voyait que, vraiment, tu parlais avec le cœur. Enfin, tu disais ce que tu pensais. Ouais. Ouais, non, c'est ça. En fait, comme je dis, moi, je m'exprime... Enfin, je fais en sorte de m'exprimer correctement tant que je ne vais pas dans le manque de respect. Voilà, il y a la liberté d'expression, tu vois, ça s'applique. Quand moi, je le vis, très honnêtement, je suis quelqu'un de... Je suis assez dans mon coin. Ça veut dire que, là, exemple, demain, je vais au MMA Factory faire mon sparring, je reste là-bas, voilà, il y a des collègues, ça rigole et tout, je me barre. Tu vois ? Ainsi de suite. Je vais dans un club, je m'entraîne, je me barre. Tu sais, je suis moins sur les réseaux, en plus, maintenant. Ouais. Je suis moins sur les réseaux, donc forcément... À l'intérieur du Factory, très honnêtement, on ne le ressent pas. Peut-être que là, on va le ressentir, parce qu'il y a beaucoup moins de personnes, il y a eu beaucoup de départs, donc peut-être qu'on va le ressentir, peut-être que je vais le ressentir sur le tatami. Mais maintenant, je te jure que ça ne change rien. Toutes les histoires qu'il y a eues, même depuis qu'on était à Rungis, qu'on est retourné dans le 12ème, quand tu es sur le tatami, tu ne le ressens pas. La seule chose que j'avais ressentie, c'était après la défaite de John Jones. On ressentait quand même qu'il y avait une tension, enfin, pas une tension, mais une atmosphère particulière, parce que c'était une grosse défaite. On sentait un peu le poids de cette défaite. Mais sinon, toutes les histoires qu'il y a eues... D'ailleurs, maintenant que tu en parles, tu as eu un peu ce côté-là aussi, même si la victoire est moins fulgurante quand même, mais tu as eu ce côté-là où tu avais Gann qui disait que tout ça ne l'atteignait pas. et ce n'était pas une jambe arrière, mais là, c'était un bras arrière et un sur-engagement pareil. Tu as un parallèle en rapport à ça. C'est vrai qu'il y a le parallèle. qui vont vouloir imposer leur art martial. On est vraiment au-delà de ça. Tu vois, surtout quand c'est des combats médiatisés comme John Jones, comme Cédric Dombé. Là, il y a du trash talk, il y a une pression médiatique. Voilà, donc il faut faire avec maintenant. Disons que l'art martial, il n'est pas seulement dans la cage. Oui, c'est ça. Il est en dehors de la cage. Comme dans vous, la stratégie, elle est carrément bien avant le combat. C'est ça. Sur toutes les infos, tous les pics que tu envoies, il y a tout à gérer, l'arsenal des réseaux. Et donc effectivement, le combat se prépare maintenant. C'est ça. Donc toi, pour l'instant, 60-40. 60 pour Dombé. Pour le moment, je dirais plutôt 60 pour Dombé, même si je suis tout cas avec Baki. C'est un collègue, c'est un ami. Mais c'est vrai que sportivement, même avec ce qu'il a fait avec Jordan, si ce combat avait eu lieu en septembre à la place de Jordan, j'aurais plutôt peut-être dit un 60-40 pour Baki. Oui, d'accord. Maintenant, quand on prend tous les paramètres qui entrent en jeu, forcément, pour moi, ça peut pencher du côté de Dombé. Maintenant, si j'enlève le côté trash talk, mais je ne peux pas l'enlever en réalité parce que c'est aussi une arme de Dombé. Mais sportivement, si je dois parler, c'est vrai que peut-être que je ne te dirais pas 60-40 parce qu'il a plus d'armes, on va dire, sur le côté judo-lut, il a plus d'armes. Il a une belle boxe quand même. Il a une bonne boxe, assez correcte. Mais en termes de... Je pense, en tout cas, il n'a pas encore les armes, en tout cas de ce que j'ai vu dans ses combats à Ares pour inquiéter réellement Dombé actuellement. Dans le sens où... Ce n'est pas un gros finisseur, Baki. Même si c'est un judoka, je crois qu'il n'a aucune soumission à son actif, jusqu'à présent. Donc, à part aller pourrir le combat, faire du cash-control, faire un petit peu de l'anti-jeu, mais je ne le vois pas finir Dombé. Alors que contrairement, c'est que Dombé, il a cette arme-là qui fait qu'il peut finir tout le monde à tout moment. C'est ça. Ça, justement, quand tu es combattant, est-ce que c'est l'arme absolue ? Le punch ? Pour un combattant, tu dirais ? Ça va dépendre des catégories, mais... Ça l'était en boxe, mais est-ce qu'en MMA, c'est le cas encore ? Ça peut l'être. On l'a vu avec Nganou, ça l'a bien... Nganou, tu avais Connor à un moment. Ouais, c'est ça, il y avait Connor. Après, arrivé à un certain niveau, je pense que ce n'est pas suffisant. Il faut être le plus complet possible. Et comme je dis, maintenant, il y a d'autres armes qui s'ajoutent. La prison psychologique et tout, c'est des choses, je pense, avec lesquelles il va falloir faire dans le futur. Est-ce que Baki sera le Khabib de Dombé ? Ça peut l'être. Ça peut l'être. Surtout qu'il a dû répondre, lui, contrairement à Jordan. On voit que sur les réseaux, Jordan, on n'a pas vu un seul tweet ou une seule story de lui qui parlait de Dombé, par exemple, alors que Baki, on voit qu'il répond. Même lorsque Dombé va le mentionner sur Twitter, il répond. Donc, il y a du répondant, quand même. Ouais, ouais. Donc, on verra. Après, je pense qu'il va mettre les bouchées doubles, là, Dombé. On n'a pas encore vu... Il reste, quoi, quelques semaines. Ouais. Donc, je pense que ça va s'accentuer. À voir. Ouais, ouais. D'accord. Et... Alors, là, il va y avoir trois jours de Maboul. Donc, tu as Dombé, Baki. Ça, c'est quoi ? C'est le 7 ? C'est le... 7 mars. C'est le 7, ouais. Avocats alpins, là. 7 mars, Dombé, Baki. Ça, c'est au... C'est à l'Accor Arena. C'est ça. Donc, c'est sold out. C'est mort pour des places, déjà. Ils vont peut-être en rajouter. Sûrement, je pense, non ? Ouais, ouais. À mon avis, ils ont dit sold out, alors qu'il en restait, tu vois, 2-3000, un peu. Je pense que l'UFC avait fait ça pour le précédent, aussi. Ouais. Parce que tu voyais que c'était pas totalement plein. La salle... Allez, il y avait encore quelques places, ouais. Et... Donc, le 8, c'est le combat de... Joshua. Ah, Joshua. Contre Enganu. Ça, c'est en Arabie Saoudite. Et le 9, aux États-Unis, c'est-à-dire le 10 au matin en France, c'est Benoît... Poirier. Contre Poirier. Qui a failli sauter, aussi. Poirier, il a fait son coup d'intox. Il y a quelques jours, il y a eu un petit... C'est de l'intox, tout le monde s'est emballé. Mais bon, c'était... Juste, voilà, il manquait quelques zéros, je pense, au Sheikos. Ouais. Là, ils ont trouvé un accord. Ouais. Toi, déjà, sur les trois combats-là, qui tombent à peu près en même temps, la trinité de dingue, si t'avais un choix ? Un choix ? Ouais. Sportivement, Poirier-Saint-Denis, de loin. Ouais. C'est déjà médiatiquement parlant, c'est fort. Et même sportivement. Là, il affronte une pointure et je pense qu'on avait... Mis à part John Jones-Gann et, on va dire, Manon Churot-Rose, là, c'est le combat, en tout cas, qu'on n'a pas eu de confrontation, en tout cas, comme telle. Jusqu'à présent, je pense. De ce calibre. Ouais. Et c'est vrai que, pour une fois, là, c'est vraiment autant Rose-Manon, Rose montait de catégorie. Alors que Manon est très solide. Ouais. Donc, c'est son point faible, déjà, peut-être, l'aspect physique. Donc, c'était un combat dur, en plus, en France et tout. T'avais... On a vu que Rose aurait pu créer l'impensable, mais Manon était clairement favori. Ouais. Jones-Gann, là, c'était un peu l'inverse. Jones était super favori. Et puis, Gann, il était... Ouais. Puis, il revenait de trois ans d'absence, vous ne savez pas comment il était... Ouais, voilà. Mais, Jones, enfin, pour moi, Gann, je voyais... Ouais. En plus, je ne voyais pas comment il pouvait passer, tu vois, la complétude. Enfin, Jones, il n'a pas de faille. Et sur ses derniers combats, tu voyais que sa seule faille, c'était la motivation. Ouais, d'accord. Et je ne le voyais pas revenir pour faire un combat d'ombi, tu vois, sans s'être préparé à mort. Tout le monde se disait, oh, t'as vu avec son physique. Mais non, mais... Et Fedor, ça l'a gêné ? Mark Hunt, ça l'a gêné ? Ah, c'est un ancien. Comme t'as dit, il n'a pas de faille. Alors que là, même s'il n'est plus sur la fin Poirier, mais il est encore à son problème, quand même. Ouais. Même si, malheureusement, il sort d'un KO contre Gage. Ouais. Mais quand même, ça reste Poirier. Bah, avant, il était en train de le rincer, il le battait. C'est ça. Avant de se prendre le kick. Ouais. C'est une belle opposition. En plus, il y a pas mal de similitudes, je trouve, entre les deux. Je pense que Poirier, c'est le combattant qui a le plus de coeur. Après, il y a Benoît qui arrive. Tu vois, donc... En plus, Benoît, il est... Ça pourrait être une ceinture BMF. Bien sûr. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Je pense que s'il avait gagné contre Justin, ça aurait pu. Et en plus, j'ai l'impression que, vu qu'il est plus sur la fin, qu'autre chose Poirier, que l'UFC, ils veulent faire de Benoît Saint-Denis le nouveau Justin Poirier, tu vois. Combattant au grand coeur qui lâche rien, qui prend tous les défis. Ouais. C'est un peu, on va dire, la philosophie de Poirier. Donc, les mettre là, maintenant... Passage de flambeau. Exactement. Bah, moi, je vois ça comme ça. Donc, je pense que... Et en plus, Benoît Saint-Denis, la manière dont il s'est débarrassé de... Comment il s'appelle le dernier ? M.Frévola. M.Frévola ou encore Bonfim. Bon, même si Bonfim, moi, je le trouvais surcoté. Mais la manière dont il a su éteindre la hype... Derrière High Kick et Madison Square Garden, non, il nous fait kiffer. Franchement, on peut que le pousser vers la voix, Benoît, et le supporter. Toi, tu l'avais vu arriver, Benoît, et tout ? Parce que pendant longtemps, il a été sous-coté à mort. Moi, j'étais bien placé pour le savoir. Je l'avais vu arriver, je l'avais suivi, tu vois, depuis le début. Et tu l'avais vu venir ou pas ? Benoît, franchement, ouais. Parce que déjà, je me rappelle, la première fois que je l'ai vu, c'était en Bulgarie. Tu sais, avec Guillaume Pellet qui a organisé son camp. Je crois que c'était le premier ou le deuxième training camp de BTT. Et en fait, on avait fait le retour ensemble. Je crois qu'on avait fait Poitiers, Paris. Bref, on était dans le même avion et tout. Donc, on a appris à se connaître plus ou moins sur le retour. Même si, on avait déjà échangé là-bas. Donc, tu sais, il me montrait ses combats. Je lui montrais les miens et tout. Après, en fait, ce qui m'avait surpris, c'était lorsqu'il avait combattu à l'Europe 1B Down, j'avais été. Il a affronté un gars qui était un bon prospect qui avait 7-1, je crois. Un Caucase, un Caucasien. Et lui, il avait à peine 2 ou 3-0. Et quand il a combattu et qu'il a fini le gars, je me suis dit ouais, c'est du solide. Et juste avant ça, il avait affronté un Belge, un lutteur qui avait 4-0. Et je crois que Benel était à 1-0 à ce moment-là. Et il avait gagné aussi ce combat. C'était en Belgique. Et je crois que c'est juste après qu'il avait fait l'Europe 1B Down. Et il me suis dit, quand même, il est solide. Je voyais qu'il roulait sur ses adversaires. Et même quand c'était dur, il ne lâchait pas le morceau. Et il avait souvent des finishs au premier rôle, même voir que ça, je crois. Donc, je me suis dit. Après, je ne pensais pas qu'il allait signer aussi vite à l'UFC. Parce qu'il était au Brave. Surtout dans cette cathé. C'est ça. Donc, je m'attendais à ce qu'il prenne la ceinture du Brave. D'ailleurs, il a fait plusieurs combats. Je ne sais pas pourquoi. Ils n'ont pas voulu le filer, en fait. Je pense que le mec qui avait la ceinture voulait l'éviter. Oui, je me rappelle. Je ne sais plus, c'était lequel qui avait la ceinture à cette époque-là. En plus, à l'époque, il était en 77. Enfin, il y avait une cathé intermédiaire entre les deux. 74, ouais. C'était super lightweight. Ouais, ouais, ouais. Donc, je ne dirais pas que je l'ai vu arriver. Donc, je pensais qu'il allait... Mais honnêtement, je le voyais. En plus, j'avais déjà échangé avec lui. Enfin, c'est-à-dire sur les phases de sparring. Ouais. Je voyais qu'il avait une progression qui était assez... Tu vois ? Ouais. Il progressait assez rapidement. Ouais. Et en plus, même quand j'avais parlé avec lui, il m'a fait comprendre qu'en gros, il avait tout claqué pour se mettre vraiment à fond. Ouais, ouais. Et le combat contre Eliezer, justement, tu en avais pensé quoi ? Ce que j'en avais pensé à l'époque. Parce que c'est un combat intéressant parce qu'il arrive à l'UFC, au niveau... Enfin, là, c'est un coup monté, presque, le truc. Mais on aurait pu... Tu vois, celui qui n'a pas tous les éléments, il voit ça, il dit, ah ouais, c'est ça, c'est ça Saint-Denis. Très honnêtement, à ce moment-là, je me dis que Jack... Bon, après, il y a eu plusieurs paramètres. Que l'arbitre, il aurait dû arrêter. Oui. Que le coin aurait pu jeter l'éponge. Mais ce que je me suis dit, c'est qu'il envoie un message fort à ses prochains adversaires en disant que c'est un lâcherin, que c'est un chien de la casse, tu vois. Donc, lui, ça allait être, je pense, plus abordable de descendre de catégorie parce que là, c'était un short notice dans la catégorie d'au-dessus. En plus, par là, on a entendu qu'il était dopé et lisez eux. Donc, en tout cas, sur l'instant T, ouais, c'était dur quand même de le voir comme ça. Mais on ne pouvait que lui souhaiter, on va dire, un avenir radio, tu vois, au sein de l'UFC. Et alors Poirier, Saint-Denis, Prono ? Écoute, forcément, je vais être chauvin, mais il faut savoir que moi, dans mes top 5 des combattants actuels, Poirier, c'est vraiment un combattant que je kiffe de par son style, de par son personnage. Je trouve qu'il est charismatique et ça ne lâche rien, c'est un combattant au grand cœur. Forcément, je ne peux que voir Benoît. Après, ça peut pencher d'un côté comme de l'autre. Je sais que s'il y a une guerre, il y en a un qui peut tomber, que ça peut être Benoît comme ça peut être Poirier. Je vais être chauvin, je ne vais pas être très objectif, mais on va dire Benoît par étrangle-moi arrière. Benoît par étrangle-moi arrière, je pense qu'il y a moyen d'exploiter... Tu vas quoi ? Deuxième, troisième round ? Allez, quatrième round. Quatrième round. Oui, c'est vrai que c'est un 5 round. C'est un morceau quand même. C'est un 5 round, c'est ça ? Oui, c'est vrai. C'est un morceau Poirier, ce n'est pas un nouvel arrivant. Je suis plutôt d'accord, je vois bien possible un troisième ou quatrième, un finish de ce genre là. Il y en a un qui va tomber, soit Benoît qui reçoit. Mais c'est vrai que dans tous les cas, ça peut être une guerre. Après, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que Benoît, c'est un gros 70. Vous voyez, ce n'est pas un si gros 70. C'est un bon 70, mais qui vient des 66. Oui. C'est vrai. Et ça aussi, les gens ne le voient pas assez. Je pense que Benoît, il est solide, c'est-à-dire qu'il est bien dans sa caté. Et je pense que ça, c'est un des secrets de la réussite en MMA. Oui. C'est que la puissance prend tellement le pas. Enfin, je veux dire, la puissance, c'est un ensemble de robustesse. Bien sûr. Et la puissance que tu imposes à l'adversaire, aussi bien en frappant qu'en lutant, et être bien dans ta caté, ni trop musculeux, ni trop… Tu vois, il a ce bon équilibre. Il a le juste milieu. Il a cette bonne harmonie de… C'est un guerrier de feu. Et en même temps, il te met une pression de fou. Et du coup, si tu n'as pas… Enfin, c'est le bon usage, l'usage parfait de la force, en fait. C'est ça. Ça ne m'a pas trop l'air de… Je n'ai pas l'impression qu'il galère trop pour côté. Il a enchaîné trois combats en 5 mois. Il a fait le poids à chaque fois. Donc, comme tu as dit, il a le bon équilibre. Ouais, le bon rapport poids et puissance… C'est ça. Pour te mettre Tarasque, en fait. Et alors, Nganou contre Joshua. Ça, c'est une affiche de dingue aussi. De fou. En fait, c'est surtout par rapport à son parcours. Du fait qu'il était visionnaire. Et je ne m'attends pas forcément à une belle performance, mais juste l'affiche déjà. C'est une réussite en soi. Oui, c'est sûr. Mais alors, est-ce qu'il n'a pas mis déjà en préambule ? Il n'a pas mis une douille au PFL ? Ouais, je pense. Malège, hein ? Je pense qu'il ne reviendra plus en MMA. Déjà, il n'a aucun intérêt, à part s'ils arrivent à faire un Wilder en MMA. C'est juste pour représenter le PFL, pour être dans la cage du PFL. Un truc hybride, un truc un peu bâtard. Exactement. Mais là, il n'aura aucun intérêt, sportivement, même financièrement, de revenir contre un simple contender. Parce que là, je ne vois pas quel poids lourd que ce soit l'UFC, à part s'il y a un John Jones, Nganou. Moi, je m'étais dit si jamais Jones voulait se venger. Parce que l'UFC, quand tu regardes vraiment en profondeur sa carrière, dont sa fausse défaite contre Hamil et tout, et en fait, quand tu le vois qu'il tombe pour dopage et tout, pour moi, c'est pour le calmer, pour pas qu'il devienne trop une superstar. Jones, tu vois, il aurait pu devenir un McGregor avant l'heure. Il avait tout pour lui. Et donc, je pense que l'UFC lui est rentré dedans à certains moments, il l'a fait tomber. C'est ça. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'une douille au PFL, je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'ai du mal à le revoir dans la cage, moi. Après, voilà, apparemment, il a été mis du tout. Le directeur ou matchmaker du PFL Africa qui doit avoir... Ça ressemble un peu à des effets d'annonce, tout ça. C'est ça. En fait, je pense qu'ils l'ont trop laissé libre. Encore une fois, c'est le même truc. Doumbé est plus grand que le PFL en France. Mais là, c'est carrément dans le monde. Nganou est plus grand que le PFL dans le monde. Là, on est carrément à un étage au-dessus. C'est ça, ça veut dire qu'il est un peu trop libre. Mais c'est aussi pour ça qu'il est sorti de l'UFC. C'est ça. Pour être justement en position de force pour négocier. Après, je pense que c'est peut-être plus un coup de comme qu'autre chose. Peut-être qu'ils s'y attendaient, lui, le PFL. Oui, on est d'accord. Ils sont peut-être tous complices. C'est ça, parce que ça peut être aussi un coup de publicité dans le sens où, regardez, on est au PFL, mais on est aussi libres d'aller faire des superfights ailleurs. Donc, à voir sur le long terme ce que ça va donner. Mais après, alors le PFL, justement, pour switcher là-dessus, tu crois ou pas le PFL ? Ça donne quoi ? Parce que c'est que des one-shots un peu. Oui, c'est que des one-shots. Regarde, le PFL, il n'existe en France que grâce à Doumbé. C'est ça. Sinon, tu demandes aux gens, alors il faut des champions, quoi. Une organisation, c'est connu en soi. Alors, l'UFC, qu'est-ce qui fait la force de l'UFC ? L'UFC, déjà, c'est l'Octogoun, là où tout a commencé. C'est Dana White, c'est Bruce Buffer, c'est Joe Rogan. Déjà, tu as dit ça. Avant, tu avais aussi Mister, tu vois, Big John. Big John McCarthy, l'arbitre mythique. Il ne ressemble pas trop, quand même. Oui, il ressemble. Je ne l'ai pas reconnu, il me dit que c'est qui lui. Oui, tu n'es pas fan. Dommage, je voulais te l'offrir. La figurine vaut 100 000 balles, collector. D'accord. Donc, c'est tout ça, l'UFC, plus un vrai modèle économique. Ils font de l'argent, c'est les seuls actuellement. L'UFC perd de l'argent, Bellator perd de l'argent. Tout le monde perd de l'argent. Je ne parle pas des organes françaises. Personne, aujourd'hui, fait de l'argent avec le MMA réellement, en organisant, en faisant la promotion. Sauf sur des marchés locaux, comme peut-être le KSW ou l'Octagone. Et en plus, on voit qu'il y a pas mal de recrutements de la part du PFL d'anciens UFC Fighters. Et on voit que les UFC Fighters, ils ont plus de facilité à performer au sein du PFL. Tout ça, c'est des choses qui décrédibilisent quand même lorsqu'on regarde de plus près les performances sportives et tout. Donc, j'y crois. J'y crois. T'as envie d'y croire ? J'ai envie d'y croire. Alors, tu peux y croire comme combattant ? Parce que c'est vrai que Doumbé, il y croit forcément. Oui, forcément. C'est une bonne prime. Baki aussi. Les combattants, ils trouvent leur compte parce que ça leur fait un poumon, un deuxième poumon par rapport à l'UFC. C'est ça. Après, il faut voir sur le long terme. Est-ce que c'est pas pour attirer plein de combattants ? Et après, à un moment donné, ils vont fermer le robinet, ils vont payer à la normale. Surtout, et les combattants d'entrée de gamme, ils sont moins bien payés qu'à l'UFC. Ouais, c'est vrai. J'avais regardé les salaires. T'as certains salaires... Le salaire minimum à l'UFC, c'est 10-10 ou 12-12. Et le PFL, c'est en dessous. Ouais, c'est ça. Après, je pense que ça va dépendre de qui tu es, ton palmarès et tout, ton nom et tout. Mais sur le long terme, j'y crois pas du tout. En tout cas, pas maintenant. Ils sont pas prêts de détrôner l'UFC. Donc, on va voir. Et du coup, voilà, écoute, s'il y a quelque chose dont il faut qu'on parle absolument, c'est la sourdine. Donc, le combat de la sourdine. Bon, le problème, c'est qu'on est juste dimanche. C'est ça. On fait plus de nuit blanche comme ça. Alors moi, j'ai dépassé le demi-siècle, donc c'est une évidence. Mais toi aussi, t'es vite. Ah, j'ai vite fort, ouais. Donc, c'est vrai, on n'a pas tout vu du combat. On va être honnête. Voilà. Restons honnêtes. J'ai vu Fred rattraper le combo en arrivant. Moi, j'étais juste en train de le mater sur l'ordi. Mais j'ai vu quand même trois rounds. Et ce que j'ai vu, c'était assez magnifique. C'est assez magnifique, parce que c'était là Dolizé. Alors, Nasourdine contre Roman Dolizé. Donc, Nasourdine Imavov, le français des 84 kg. Voilà. C'était un morceau. C'était un morsif. Dolizé, il est dangereux. Il est quand même vachement dangereux au sol. Même si on en parlait un peu, c'est un peu une brutus. Alors, au sol, il est plus technique. Debout, moi, j'étais inquiet. Quand tu vois certains combats, tu peux être inquiet. Parce que quand il est dominant, ça se passe très bien. Par contre, quand quelqu'un joue de vitesse, il se déplace bien à un beau striking, comme c'est le cas d'Imavov, ça change tout. Imavov manque de le finir déjà au premier round. Ouais, j'ai pas compris. Tu sais, quand j'ai vu la séquence, après, finalement, j'ai vu qu'il avait gagné la décision. Je me suis dit, mais à quel moment, Orgine, il n'arrête pas le combat. Donc, c'est fou, parce qu'il fait un grand end-pound. Il prend le dos. Bon, après, quand il prend le dos, ça devient un peu trop tard. Mais il influe quand même des dégâts. Ouais, ouais. Et ça aurait pu être un TKO au premier round. Mais bon, après, c'est bien cinq rounds. Ça lui fait encore acquérir de l'expérience. Donc, tu passes un certain niveau quand tu valides plusieurs cinq rounds comme ça. Déjà, il va sûrement passer à la huitième place. Parce que c'était la place de Dovizy avant. Imavov, il était huitième. C'était déjà une belle huitième place. Moi, c'est ce que… Moi, quand j'ai vu Strickland prendre la ceinture à… À Desagnas. À Desagnas. Je me suis dit, ah ouais. Tout de suite, j'ai réévalué. C'est parce que c'est ça, en fait, la valeur des combattants. Pof, tu réévalues. Parce qu'un combattant, en plus, il change, tu vois, entre chaque combat. Tu prends de la maturité. Tu ne fais plus les mêmes erreurs, forcément. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même. Imavov, bien, bien, bien. C'est vrai. Et Imavov, alors, il n'est plus au Factory, mais tu le connaissais du Factory ? Oui, oui, oui. Tu le connais encore ? Oui, bien sûr, bien sûr. On est toujours en contact. Il est à Rungis maintenant. Il a fédéré une équipe autour de lui. Il est coaché par Nicolas Hoth. Nicolas Hoth, qui était dans son coin. Qu'on félicite d'ailleurs par la même case. C'est vraiment une belle équipe. Là, c'était un test aussi pour lui. Bien sûr. Ça doit mettre forcément une pression, je pense. Alors là, ouais. T'avais le bon choix ou pas. Donc forcément, tu débarques avec une nouvelle équipe, avec une nouvelle manière de faire. En main event. En main event. Donc forcément, en plus, maintenant, il y a la médiatisation des RMC qui sont là à faire des films et tout. Donc forcément, il y a plus d'attentes. Mais il a su, en tout cas, faire son travail. On l'avait vu face à Chris Curtis. On va dire, le niveau, il avait augmenté dans sa gestion, dans sa manière de combattre et tout. On l'avait vu qu'il avait quand même surclassé. Là, avec Romain Dolizé, dans tout cas, des highlights du résumé que j'ai vu, s'il a fait d'une assourdine. Mais par contre, il va falloir qu'il se calme, niveau émotionnellement, parce que j'ai vu qu'il est un petit peu parti en clash avec Chris Curtis en plein milieu du combat. Donc je pense que c'est la case qui doit encore cocher. Ouais. Mais c'est... Alors ouais, je pense qu'il faut travailler ça pour mieux le contrôler, mais s'en servir. C'est ça. Parce qu'un combattant qui a du cœur, on a tout dit avec cette expression, avoir du cœur, ça veut dire beaucoup de choses. Effectivement, ouais, c'est moins de ce que j'ai pu l'interviewer une ou deux fois et tout. Je ne le connais pas plus que ça, mais tu vois que c'est un homme de cœur dans tous les sens du mot. C'est-à-dire qu'il y a une sensibilité d'Ayari Mavov. Il a de l'ego, ouais. Oui, il a de l'ego, mais je veux dire sensibilité... Ça se voit même quand il combat, en fait. Son striking, il a un beau striking. Ouais. Il y a une belle pureté, là, qui demande à être un petit peu réglée. Ouais. Mais mettre ses émotions, son cœur, ses tripes au service uniquement de la gang, quoi. En tout cas, il envoie un beau message à la catégorie. Et franchement, on peut le qualifier comme l'un des meilleurs strikers de la catégorie, parce que la manière dont, comme tu as dit, il boxe, son coup d'œil, c'est beau. Ouais, ouais. Je pense que c'est beau, ouais. Son beau jab, bras arrière aussi, si bien... Enfin, franchement... Ça va vite. Bravo. Bravo, Nassour. Bravo, Nicolas. Et donc, c'était... Toi, ouais, la première fois que tu l'avais vu, Nassour Dean, c'était quand ? C'était la première fois que j'ai partagé les tatamis avec lui, c'était au Factory. Ouais. C'était au Factory. Après, forcément, je le connaissais d'avant parce qu'il avait déjà signé à l'UFC. Quand je suis arrivé, il était déjà à l'UFC. Je l'avais vu de Harès quand ils avaient organisé au Sénégal. Après, je ne le connaissais pas personnellement. Là, je le connais personnellement maintenant, vu qu'on a échangé plusieurs fois, qu'on a tourné plusieurs fois. Mais... Comment tu le trouves ? Alors, parce que lui, ce n'est pas un gros 84, mais moi, je pense que... Parce que j'ai vu, justement, Nicolas qui parlait là-dessus, qui voulait en faire un gros... Je ne sais pas si c'est ces termes parce que... Tu sais, parfois, quand ils reprennent avec leurs guillemets, là... Il casse un peu les couilles, là, reprend de... Et pour moi, ça serait un tort parce que je n'ai jamais vu une prise de masse réussie en combat libre, en MMA, même en sport de combat en général. Les badrari, les mecs du K1 qui étaient obligés de se shooter à mort pour prendre du poids ou alors de prendre du poids qui n'est pas naturel. Tu vois, ton poids, il doit être... Ça ne veut pas dire... Tu vois, je pense que le pire, en fait, et c'est aussi... C'est là où était l'intelligence, par exemple, de Jones. Le pire, c'est de prendre de la masse musculaire. Quand tu es combattant, pour moi, si tu prends de la masse, il vaut mieux même que ce soit du gras plutôt que du muscle qui va te ralentir, déjà. Il faut bien le faire, en fait. Et qui va te rédire, tu vois. Je pense. Donc, aujourd'hui, la sourdine que j'ai vue, il est magnifique. Et pour moi, il faut juste qu'il travaille... Je ne sais pas, peut-être certaines choses, mais il ne faut pas forcément être le plus lourd de Takaté quand tu es un super striker. Comme ça, je pense. C'est ça. C'est vrai, parce que même physiquement, on voit que ça colle avec son style. Les déplacements, sa gestion de distance est super. La manière dont il déclenche. Après, c'est vrai que Nicolas reste un expert dans d'autres domaines. Donc, à voir sur les longues années. Forcément, il montait de catégorie. On l'avait avec Adetani. Quand il est monté assez rapidement, on voit que non, ça n'a pas payé. Donc, forcément, je pense que ça va se faire sur les longues années. Ou alors, par petits paliers. Mais pas grand-chose, tu vois. Pas des... Parce que National League, il me semble qu'il cutait très peu. Il cutait très peu, ouais. Il cutait très peu. J'ai mis une story d'ailleurs passé, je crois qu'il était à peine à 89 kg après le combat. Ouais. Donc, ouais, il cutait très peu. Donc, je pense que peut-être rajouter 1 kg tous les 6 mois, je sais pas. Au fil des temps, ça va se faire. Il est encore jeune en plus, donc il a forcément encore du temps devant lui. Comment tu l'as trouvé, toi, quand tu as tourné avec lui ? Bah écoute, comme je dis, il a une marge de progression. En fait, quand tu tournes avec lui, par exemple, le lundi, je sais pas moi, 3 février, et que t'arrives le lundi 5 mars, tu vois qu'il y a une progression constante. Ah ouais. Et la manière d'un combat, c'est de la manière dont il s'entraîne. Tu sais, parfois, on voit des combattants même taper aux pattes d'ours, mais une fois qu'ils arrivent en combat, c'est pas pareil. Et quand lui, on regarde ses vidéos à la patte d'ours, et quand on regarde sa manière de boxer, on voit que ça se rapproche. Donc, on voit qu'il fait pas ça par pur hasard. Donc, non, il progresse bien. Très solide en lutte, même si c'est pas un gros 84, je trouve qu'il a une très très bonne défense de lutte. Je trouve qu'il a une bonne défense de lutte, en tout cas de mon ressenti. Et après, comme je l'ai dit, il y a un truc qui peut être bien, qui joue en sa faveur, c'est son égo. Et comme ça peut jouer en sa défaveur. Parce qu'on l'a vu, lorsqu'il combat contre Strickland et qu'il perd, il revient très très fort face à Chris Kertis. Et là, il revient encore mieux face à Dolizé. Donc, on voit qu'il a un égo qu'il aime pas perdre comme tout combattant, mais lui, il s'est accentué là-dessus, on va dire. Donc, un beau combattant qui a de l'avenir en train devant lui. Et moi, je pense que là, pour moi, c'est acquis. Tous ceux qui pouvaient douter avant peuvent être rassurés. Et monter dans le train, comme on dit. Et ouais, ouais, je pense qu'il n'y a aucun doute. Il a de la... Il a de la fibre, au moins, pour faire du top 5. Pour être un top 5, je pense qu'il n'y a aucun doute. Et voilà, écoute... Toi, ton actu, c'est quoi, du coup ? Bah écoute, je pense que d'ici ARES 2021, je pense que je serai de retour. Ouais. Donc voilà. C'est quand ça l'ARES ? Parce qu'il y a eu un peu... Enfin, de l'eau dans le gaz, ou en tout cas, il y a eu pas mal de... On devait avoir un ARES tous les mois. C'est vrai que bah écoute... On n'a pas été servi. L'ARES, qu'est pas ça ? Ouais. Ils viennent de perdre leur main event. A priori, un ou ça, où il s'est blessé. Ouais. Donc, écoute, c'est vrai que là, c'est... Ah oui, blessure à la nuque. La manière dont ils ont démarré et la manière dont ils sont... Dont ça continue, c'est vrai qu'il y a quand même une chute. Ouais. Après, c'est vrai que pour les combattants, on peut... Pour le moment, on fait pas mieux. Ouais. Donc c'est vrai que si demain, ça se casse la gueule, forcément, il y a pas mal de combattants aussi qui seront déçus. Moi, le premier. Ouais. Donc écoute, on attend de voir, mais c'est vrai que pour le moment... On croise des WAD. C'est ça. Parce que je crois qu'ils ont un peu changé. Ils vont faire une sorte d'arrêt studio, tu sais, un peu UFC Apex. Ah oui, j'ai vu ça, ouais. Donc pour le moment, même moi, j'ai pas le lieu. J'ai essayé pourtant d'investiguer, mais j'ai pas le lieu. Et tu vas recevoir quoi ? L'adresse juste, tu vois, trois heures avant ? Juste trois heures avant, ouais. Ouais, pour le moment, on a pas le lieu. Pourquoi ils font ça, d'ailleurs ? Franchement, je sais pas. On est d'accord. Je pense que... Tu sais, quand tu fais un événement... Les gens, ils veulent du sang en live ? Je pense que quand tu fais un événement à chaque mois et que tu prends le Dôme de Paris, qu'il y a 5 000 personnes ou Marcel Serdan, il faut le remplir. Donc je pense que là, il devait être en perte. Surtout que là, les plus grosses têtes sont parties. Je pense à Abdo, je pense à Damien Lapillus, qui vendait bien aussi. Amin Ayub aussi, qui vendait bien. Mais je sais pas, là, s'il y a une mésentente. En tout cas, on le voit plus actif. Il y a Ebra aussi, qui est parti au PFL. Donc forcément, là, je pense qu'ils doivent se relancer, recréer des stars. Et pour revenir bien fort, quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Parce que les organisations françaises, d'un coup, c'est pas mal parti. Tu vois ? T'as eu l'ARES, qui a organisé bien, depuis un temps, à un moment, t'avais l'ARES, le MMA Grand Prix, qui a organisé aussi pas mal, justement, où Doumbé a commencé. Ouais. Et t'avais l'Hexagon MMA, qui semble reprendre du poil de la bête, là, petit à petit. Ils annoncent pas mal d'événements après. Tu sais, j'en parle avec Mika. Leur modèle économique, ça se joue autour d'une seule personne, enfin, d'un main event. Ouais. Par exemple, là, c'est Greg MMA. Oui, le précédent, c'était Greg. Là, c'est Mathieu. MMA GP, c'était pareil. C'était autour de Doumbé. On a bien vu qu'une fois que Doumbé, il avait son départ, je crois qu'il n'y a même plus eu d'événements, il me semble. Je crois qu'il n'y en a eu qu'un seul. C'était en Suisse. Ouais. Donc, faut voir. Et ce qui est bien avec l'ARES, c'est que moi-même, souvent, me traiter de Suisseur ou que je défends. Mais c'est objectif. C'est qu'ils arrivent à avoir un roadster, à créer leurs superstars, à avoir des combats, quand même, francophones, qui vendent bien. Par exemple, Damien Labus, Amina Hub, c'était pas mal. Il y avait du trash talking, il y avait un storytelling. Non, non, rien à dire. Quel le bout contre Karl. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Le matchmaking de l'ARES, mais à la limite, c'est presque, justement, la difficulté après, c'est de faire monter les gens. C'est ça. Et les garder un petit peu. C'est ça. Avant de les faire rentrer, les faire signer à l'UFC. C'est ça. Parce que le hit, peut-être quelque part, c'est quand t'es, ce qui est souvent le cas, ce qui est presque toujours le cas, quand t'es à la fois une organisation et un manager. Oui. Là, c'est le cas. Donc, ton but, c'est autant de faire des bons matchmaking de ton orga pour faire monter des mecs. Et puis ensuite, les catapulter, tu vois, dans des belles orgas comme le PFL et l'ARES. Donc, peut-être que Fernand Lopez est un trop bon manager et du coup, ça nuit à sa propre organisation. Forcément, ça va être compliqué de trouver le bon équilibre parce que forcément, tu vas vouloir matcher tes gars pour qu'ils puissent briller au plus haut niveau. Forcément, tu fais en sorte que tes gars puissent avoir des bons match-up pour que ça puisse se vendre. Mais forcément, si tes gars ont des bons match-up, c'est qu'ils ont moins de chances de gagner, on va dire sur papier. Donc, ça va être compliqué de voir gagner tout ça. Ouais. Je comprends. Et... Alors, petite dernière question, comme ça. Le combat, toi, ça représente quoi dans ta vie ? Est-ce que tu sais pourquoi tu combats ? Est-ce que tu sais pourquoi tu... Alors, au départ, c'était pas ton projet de vie de casser les gueules ? Ouais. Il voulait juste lutter. Ouais, c'était juste... Lutter, c'est plus dominer. Ouais, c'est ça. C'est plus dominer l'autre. Mais c'est vrai que ça peut rester ludique. Bien sûr. Aussi dur que ça puisse être. Parce que tu peux casser des eaux, quand même. Ouais, bien sûr. Ce qui est bien, en fait... Tu sais, la lutte, je vois ça un petit peu comme un monologue. Ouais. Tu t'imposes. Ouais. Il n'y a pas de discussion. Alors que tu sais, la boxe, c'est plus un dialogue, un échange, tu vois. Et comment je vois le mémo ? Tu m'as dit, c'était ça la question, donc comment... Pourquoi je combats ? Écoute, je trouve que le fait de combattre, déjà, ça t'apporte beaucoup dans la vie de tous les jours, le fait du dépassement de soi, la compétition, le fait de sortir dans sa zone de confort. Parce que tu sais, quand t'es dans les vestiaires, tu te poses des questions. Mais qu'est-ce que je fais là, tu vois ? Pourquoi, genre, je suis hors de ma zone de confort, je vais me battre devant des centaines, voire des milliers de personnes. Tu sais, donc tu te poses toutes plein de questions. Et en fait, dès que tu gagnes, dès que tu combats, dès que tu performes, ça répond à toutes ces questions-là. Et le fait même de... Ouais, c'est tout ça, le dépassement de soi, l'auto-satisfaction. Ta meilleure sensation, tu l'as eu où ? Ma meilleure sensation, je crois que c'était le Contenders, quand j'ai gagné les Contenders, parce que j'y pensais depuis quelques mois, je le voyais depuis, on va dire, plusieurs années, le Contenders, à ce moment-là. Donc c'est vrai, c'est une belle sensation. Après, la dernière fois, la dernière aussi, elle était pas mal. Deux ans d'absence, j'avais quand même des blessés et tout. Ouais, je dirais la dernière. La dernière, c'était pas mal. C'était pas mal. On va dire, dans une orga plus ou moins bien médiatisée, tu vois, où j'avais une belle visibilité. Donc la dernière, elle était pas mal. Ouais. J'espère que les prochaines seront encore meilleures. Bah, c'est évident. Bien sûr. Donc t'as pas de date pour l'instant, toi ? Écoute, j'ai mai, j'ai le mois de mai, et après, cette nuit-là, j'ai reçu un message pour combattre au mois de mars. D'accord. Ah. Cette nuit-là. Donc je vais voir. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui ait 365 jours à l'entraînement. Ouais. Pour être honnête. Ah ouais ? Ouais, il me faut la carotte qui me fait courir. 363 ? Ça se dépend des années. Ouais. Et donc euh... Ouais. Non mais tous les jours, t'es pas vraiment, t'es pas assidu du tout ? Non, c'est pas que je suis pas assidu, c'est que, bah tu sais, comme je t'ai dit, déjà je suis coach aussi. Ah oui. Tu vois, donc j'ai pas mal de temps. C'est vrai que là, dans l'extrasportif. Et quand t'entraînes aussi, tu mouilles un peu la chemise ? Oui. Tu t'entraînes toi aussi ? D'accord. Il faut, forcément, je vais pas forcément mettre les gants avec mes élèves, mais ça arrive que parfois je pense que c'est avec eux. D'accord. Mais euh... Après bon, je m'occupais de pas mal de choses, on va dire, d'extrasportifs ces derniers temps, mais euh... Non, je serais pas assidu comme je le serais pendant les prépas. Je vais être très honnête. Après voilà, j'ai ma manière de m'entraîner, j'ai ma manière de progresser en analysant des combats. Mais là, je parle avec la casquette de combattants, ça me permet de revisionner des choses à chaque fois, même quand j'entraîne et tout. Ouais. Maintenant, je vais pas avoir un rythme de compétiteur toute l'année. C'est... Ça pourrait me porter préjudice à l'avenir, donc il va falloir qu'à un moment donné, je trouve le juste milieu. Mais euh... Demain, écoute, demain, je vais aller me jouer en sparring, je vais voir où est-ce que j'en suis. Et après... Demain, demain, tu fais un petit sparring ? Demain, j'espérais qu'il va 13h30 au Factory. Mais après, moi, je suis Kenyan et j'aime bien prendre mon temps. Il y aura qui ? Tu sais pas. Tu sais pas ? Non, je sais pas. Franchement, je sais pas, je vais voir. Je vais découvrir sur place. Mais comme je dis, moi, je suis Kenyan et j'aime bien être protocolaire. Alors que là, le mois de mai voire le mois de juin, ça me laisse au moins 2, 3, 4 mois. Au moins, tu sais, je pourrais monter dans les tours petit à petit, faire mon protocole et tout. Tu vois ? Et me mettre petit à petit dans le combat. Quand t'entends protocole, tu veux dire, t'es strict ? Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Ouais, je suis strict. Mais quel genre, quel genre de protocole tu suis ? Là, par exemple, lorsque j'ai pas de combat, je peux très bien aller faire un sparring au sol comme un sparring en lutte. Alors que lorsque j'ai un combat, le lundi, à telle heure, j'ai cet entraînement-là. En général, je démarre par un sparring. Après, le soir, je vais avec Maxime François à la lutte. Le mardi, j'ai ma prépa physique. Le mercredi, tu vois, c'est vraiment... Ouais, d'accord. T'as un emploi du temps quand même bien strict, bien défini. Bien strict à telle heure. Qui l'établit, cet emploi du temps ? Moi-même, on va dire. Forcément, en fonction des disponibilités des coachs, des partenaires. Mais sinon, en général, je l'établis moi-même. Après, en fonction des cours aussi, tu vois. Donc c'est comme ça que je me discipline, quoi. Ouais. Il y a un truc quand même qu'on n'a pas abordé, c'est ta relation qui te coache, en fait. Et quelle est ta relation comme ça, tu vois, avec le coach ? Ouais, avec ton coach. Écoute, avec le factory, comme j'ai dit, Fernand Lopez, ça va être vraiment la partie globale. Ouais, ouais. Le coach qui va... Qui va faire les... Enfin... Comment on dit ça ? Qui va gérer tout. Qui va gérer... Oui, ouais. Qui va décider de l'ensemble. Comment mettre au point la stratégie avec... On va dire ça, qui va gérer les parties sparring collectifs. Après, comme je t'ai dit, moi, forcément, quand j'ai à l'approche de mes combats, bah forcément, j'ai ma petite équipe qui va être autour de moi. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il a vu ? Shut up. J'ai mon équipe que je fais, on va dire, autour de moi, tu vois. Donc, c'est comme ça que je vais faire. D'accord. Mais j'ai pas réellement de « each coach qui va vraiment... » T'as pas un coach ? Est-ce que tu vois ça comme... Est-ce que tu penses qu'on peut faire ça jusqu'au plus haut niveau ? Est-ce que tu penses, par exemple, on parlait de Benoît et puis de sa progression. Moi, je vois, par exemple, l'exemple, justement, de la Team Voirin. avec Voirin qui les tire, tu vois, qui s'occupe pas jusqu'au moindre détail, tu vois, de tout, mais qui donne une structure, une vraie structure professionnelle et qui va les accompagner sur une prépa, par exemple, sur une préparation. De A à Z, il va les accompagner. Et à la fin, il sera... Tu vois, il leur donne la stratégie et à la fin, il va à la guerre avec eux. Il est impliqué dedans, tu vois. En fait, je pense qu'on prend... Enfin, soit on va chercher ce genre de coach-là comme Dany Loirin, soit on fait avec. Et moi, en fait, comme je t'ai dit, ça fait un petit moment que je... On va dire, j'ai toujours été, on va dire, un peu comme ça. Ouais, ouais. Tu vois. J'ai jamais eu vraiment de coach qui me gérait tout de A à Z. Ouais, ouais. À chaque fois que je ressentais un manque à combler, j'allais le combler en allant à la lutte, en allant à la... Donc après, c'est bien d'avoir un coach comme Dany Loirin. Franchement, c'est... C'est parce que ça n'empêche pas. L'un n'empêche pas l'autre. Ce que tu fais... Ce que tu fais, les combattants de Daniel le font aussi. Et Daniel, il est tout, ça... Mais au moins, je pense qu'il doit avoir quand même un oeil sur... Oui, oui, bien sûr. Donc, ouais, je pense que moi, j'ai fait avec. Ça m'a forgé comme ça. C'est comme ça que j'ai appris. C'est comme ça que j'arrive, on va dire, entre guillemets, à performer et tout. Donc, je fais avec. Après, si demain, j'étais amené à changer de pays pour aller m'entraîner ailleurs et que je tombe sur un coach qui arrive à me suivre de A à Z, bah, écoute, ce sera avec grand plaisir. Et là, pour le moment, c'est du MMA, c'est encore en pleine expansion. Je ne pense pas qu'on pourra tout apprendre dans une autre salle, peu importe où est-ce qu'on est. Donc, je pense que c'est bien d'aller toujours se performer. Enfin, ouais. Oui, oui, c'est amélioré, gauche à droite, et de toute façon, même sur le plan humain, c'est intéressant. C'est ça. Ouais. Et... Ok, bah, je te remercie. Merci à toi. Je vais te rendre à la liberté. Ouais. C'est un plaisir. Ouais. C'est un plaisir. Et, bah, écoute, c'est pareil. Je te remercie. Je vous remercie de nous avoir écoutés aussi longtemps s'il reste encore deux, trois personnes. Et puis, écoutez, on se revoit bientôt. Ciao. N'oubliez pas. Alors, faut... Si vous n'êtes pas abonné déjà, faut s'abonner. Faut... Faut souscrire. Faut faire... Faut donner. Et puis, allez voir la chaîne aussi de notre ami Boulox. Merci. Voilà. Allez le découvrir. Allez voir un peu... Toi, c'est vrai, tu suis pas trop... Tu fais des podcasts, mais t'amènes pas les gens, tu vois, sur ton entraînement, ta prépa, tu fais pas trop de... Comme ça, d'inside sur ta... Écoute, j'en avais fait un il y a deux ans. Parcours de combattant. J'en avais fait un il y a deux ans. J'ai fait plusieurs épisodes. Après, c'était un ami à moi qui m'avait filmé. Je l'ai fait, là, sur mon dernier combat, mais bon, c'était un peu un peu bricolé. Ah ouais, d'accord. Mais je pense que... Ouais. Tu devrais pas avoir... Tu devrais... Tu devrais faire des trucs plus... Des trucs comme ça, mais sans avoir peur. Enfin, faut pas... Tu vois, c'est YouTube. Que ça soit les réseaux, YouTube, etc. Faut pas avoir peur de bricoler les trucs. Les gens, ils veulent... Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai que moi, je suis pas quelqu'un qui aime me mettre forcément en avant. Tu sais, ça... Je parle des autres, mais je vais pas forcément profiter, en ailleurs, de ma chaîne YouTube pour me mettre en avant ou autre. Tu sais, donc... Ouais, mais tu fais découvrir. C'est pas te mettre en avant, mais c'est faire découvrir. Tu sais, parce que t'as plein de gens qui veulent voir un peu ce qui se passe. Oui, c'est vrai, ouais. Enfin, tu les fais participer un peu à ton aventure. Et les gens, je pense qu'ils... Tu vois, aujourd'hui, tu regardes en France le parcours moyen d'un Français. Enfin, la vie en France, je pense qu'elle est très... Dans des cases. Ouais. On est dans des cases. On a du mal à en sortir. Les gens, ils ont... Ils en crèvent un peu, tu vois, d'être dans ces cases-là, de pas pouvoir vivre certaines choses. Ouais, je comprends. Et ça, c'est intéressant. J'ai du mal. T'as du mal, ouais. Regarde, la dernière fois, j'ai été commenter l'événement à EF, à Rennes. J'ai commencé à vouloir faire un vlog. Ouais. Une fois que j'ai pris le train, j'ai arrêté. Oui, t'as arrêté. Je sais pas. J'ai pas ce truc-là à me filmer. Ça te casse les couilles. Mais c'est vrai que si je délègue ça à une personne de confiance avec qui je peux travailler sur le long terme, je le ferai avec grand plaisir. Ouais, ouais. Je le ferai avec grand plaisir. Écoute, on verra sur les prochains... Sur les prochains combats. Mais ouais, c'est une chose, en tout cas, que j'ai déjà fait et que j'aimerais faire d'une meilleure manière, en tout cas, dans le futur, quoi. Ouais, ouais. Et je pense que ça peut être bien. Faut faire ça sans, au départ, comme ça, et puis ça va venir. Mais c'est vrai que c'est une habitude à prendre. Oui, c'est ça. Et ça, tu peux le faire même avec ton téléphone. Oui, je suis d'accord. Tu mets un petit truc pour le sang. Ouais, c'est ça. Bon, on fait comme si vous étiez pas là. Mais on est désolé, on vous disait. Alors, abonnez-vous partout. Donnez, soutenez les efforts et tout. Et puis, il y avait quoi ? Et puis, ouais, pour ceux qui veulent des... On dit comment ? Des collectibles ou du merchandising ou je sais pas quoi. Il va y avoir des... On va ouvrir une boutique, la Gong bientôt. Gong LFE. Donc, la fine équipe. Ouais, vous votez à vous trois, là. Hein ? Ouais, ouais. Il y aura ça. Il y aura du Gong. Il y aura du... Voilà. Encore une fois, pour soutenir la chaîne. Et puis, voilà. Ça fait partie du truc. Merci à tous. Et puis, à très bientôt. À très vite, merci. À très bientôt, Bullox. Ciao. Bye bye. Ciao.